Les voyages ne sont pas des vacances en direct des Philippines. Non, le podcast n'est pas commandité par Sanmig Light. Viard des Philippines que j'adore. Aujourd'hui, dans l'épisode, je parle de 3 ans à Bangkok. Premièrement, je vais vous dire qu'il y a un Patreon. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Je droppe un vidéo de voyage par semaine sur Patreon et je droppe les épisodes du podcast en première sur Patreon. Et aussi, en t'abonnant au Patreon, t'as accès au groupe Facebook privé. Si tu ne veux pas t'abonner au Patreon, tu peux faire une donation, contribution volontaire pour avoir accès au groupe Facebook privé où je droppe du contenu exclusif et en primeur. Puis, moi, ça m'encourage à continuer à faire du contenu et à voyager. 3 ans à Bangkok. Pourquoi je n'ai pas appelé ça 3 ans en Thaïlande? J'ai parlé à un autre épisode. La première fois que je suis allé en Thaïlande, c'était en 2016. Puis, je suis allé avec mon père. Puis, ce n'était pas de la business. On allait à Prat-o-Nam, le quartier textile de Bangkok. C'était la première fois de ma vie où j'allais en Thaïlande. Puis, je suis allé là avec ma blonde de l'époque. J'avais 26 ans. Ça fait déjà 5-6 ans de ça bientôt. Oui, c'est ça. En 2022, je suis allé en 2016. Ça fait 6 ans de ça déjà. Puis, je me rappelle, j'étais sur le cul d'aller en Thaïlande parce que premièrement, la bouffe en Thaïlande était cœurante. C'est malade mental. Je vous le dis, vous n'avez jamais mangé de même. Vous n'avez jamais mangé de même. C'est capoté mental, la bouffe en Thaïlande. Ce n'est pas pour rien. Un bon resto au Thaï au Canada, tu oublies. Tu oublies. C'est incomparable. Puis, j'ai compris aussi avec le temps que plus que le resto, il est crasseux. Puis, il n'y a pas rapport, meilleur que c'est. Puis, quand tu es touriste, tu vas aux Philippines, tu es touriste, là, tu vois, tu s'en vas en Thaïlande, je m'excuse. Tu s'en vas en Thaïlande, là, tu vois un beau restaurant, tu vas là manger, c'est bon, mais ça n'a pas rapport. Les meilleurs restos, là, c'est quand? C'est le plus des calls, c'est là que c'est le best. Puis, bref, je suis allé en Thaïlande la première fois en 2016, faire de la business avec mon père. J'étais abassourdi par la densité de population. J'ai été abassourdi par comment qu'ils sont, l'Asie, l'Asie est très enthousiaste économiquement. Beaucoup plus qu'en Amérique de ce que je vois, là, de ce que je vois. Tu sais, en Montréal, il ne se passe rien. Là-bas, ça se développe en malade mentale. Puis là-bas, il n'y a pas de règlement d'urbanisme, ben, ben, là. Ça fait que les tours, là, c'est genre des tours en miroir qui spinent de même avec des trous de dents, là. C'est genre des tours de malade mentale. Puis la nuit, Bangkok, c'est illuminé. Moi, la Thaïlande, je pensais que c'était pauvre. Puis quand on pense à Thaïlande, on pense à prostitution puis à trafic d'humains. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'avais tout wrong. J'avais tout wrong. La Thaïlande, c'est riche en tabarouettes, pour ne pas dire riche en tabarnak. Donc, je n'en revenais pas de voir autant de richesse que ça, de voir autant de buildings que ça à Bangkok. Bangkok. Oui, la Thaïlande, il y a de la pauvreté, comme partout en Asie. En Asie, ils sont plusieurs milliards. En Amérique, on est plusieurs millions. Puis juste au Canada, on est 33 millions, 32, 33 millions, peut-être 35 en ce moment. Puis ça fait qu'il y a vraiment moins de pauvres. Puis au Canada, tu as plus ta chance de réussir dans la vie qu'en Thaïlande. Mais je vais en revenir là-dessus parce que, je vais en revenir là-dessus. Parler de pauvreté puis de richesse. Mais bref, je t'ai abassourdi par ça. Puis je t'ai abassourdi par la Thaïlande, quand j'étais à Bangkok la première fois, je t'ai abassourdi par le pouvoir d'achat de ton argent. Tu sais, la bouffe n'est pas chère. Dans le sens que l'argent que tu gagnes versus l'argent que tu dépenses pour manger, ce n'est pas beaucoup. Versus le Canada, que tu sais, mettons que tu fais 700-800 piastres par semaine, puis que manger au resto te coûte 30 piastres, c'est capoter. Mais en Thaïlande, mettons que tu fais 100 piastres par semaine, mettre manger te coûte 50 cents. Genre, même pas. Fait que tu as comme un pouvoir d'achat là-bas que je trouvais fantastique. Puis il y a une liberté individuelle en Thaïlande. J'ai voyagé en Thaïlande, bien sûr. Le podcast s'appelle « 3 ans à Bangkok », mais j'ai voyagé en Thaïlande. Il y a une liberté individuelle là-bas qu'on n'a pas au Canada, que je n'avais jamais vécue. En Asie, en Thaïlande, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Tu as ta moto, tu vas où tu veux. C'est sûr que si tu fais le câble, la police va t'arrêter. Mais le monde fait ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de lumière rouge, il n'y a pas de limite de vitesse. En Thaïlande, c'est un des pays où il y a le plus de morts par jour sur la route. Ils conduisent comme des disasters à tarder mental. La Thaïlande a plein de forces, mais la conduite n'est pas leur force. Je vous le dis tout de suite. Mais tout ça pour dire que je n'ai jamais autant de liberté que ça. Quand j'ai mal dans le dos, je vais mettre ma boîte de drone dans le dos, ça me fait du bien. Tu sais, je me rappelle en Thaïlande, j'avais loué, quand je suis allé là-bas en vacances, au début, c'était des vacances de 30 jours. Puis les vacances qui sont devenues aussi un voyage parce que j'ai appris plein de choses. Tu sais, je faisais de la moto, j'avais loin un scooter, puis là, il y avait un champ d'ananas, je n'avais jamais vu ça. Puis il y avait une petite trail, puis là, j'allais dans le trail, puis là, j'allais me perdre. C'était magique. Je suis revenu au Canada, puis je voyais tous les règlements, puis tout, puis j'étais comme... T'as, parouette, que genre, ça me manque cette petite liberté-là, tu sais. Puis, tu sais, les voyages ne sont pas les vacances. Ce que j'ai appris le plus en restant à Bangkok pendant des années, c'est que un touriste, moi, quand j'ai mis, ça fait des années, je viens en Asie, un touriste, je le spot, loin. Fait que t'imagines-tu, eux, les locales, comment ils le spotent? Moi, je le spot déjà, puis je fais juste cinq ans, je cite. Nous autres, au Canada, on a une structure organisée, toutes mesurent la même affaire. Une table, c'est la même hauteur. Les chaînes de trottoirs, ils ont la même hauteur. Les escaliers, ils ont la même hauteur. Les portes, ils ont les mêmes grandeurs. Les poignées sont la même hauteur. Tout est réglementé. Pas en Asie. En Asie, quand tu t'en vas là, la première fois, tu te cognes la tête, les genoux partout. Des fois, il y a des marches. Nowhere. Tu marches sur le trottoir, puis il y a un gap. Tu ne marches pas. Tu viens de te faire mal au dos. Tu apprends à mieux comprendre ton environnement. Puis en faisant ça, tu développes tes neurones. Puis en développant tes neurones, tu es plus intelligent. Puis en voyant, tu sais, juste les fils électriques en Asie, les fils électriques, là-bas, c'est tout mêlé. C'est n'importe quoi. Moi, la première fois que j'étais allé à Bangkok, je ne voyais rien. Je voyais tout, puis je ne voyais rien. Master, tu sais, mes yeux sont habitués, etc. Puis, tu sais, je vais vous mettre en contexte. Tout à l'heure, je disais, les meilleurs restaurants, c'est ceux qui sont crasses, tu sais. Puis tes yeux sont tellement habitués à une structure. Tu sais, tu es un Canadien. Tes yeux sont tellement habitués à une structure que quand tu arrives à Bangkok, les restaurants que je parle, tu ne les vois même pas. Tu ne les vois pas. Tu passes devant et tu ne les vois même pas. Tu ne sais même pas que c'est un restaurant. Puis, tu sais, nous autres, là, nous autres, bien, mettons, il y a un bateau à Bangkok. À Bangkok, il y a plein de bateaux. Tu peux prendre des bateaux et tu rentres partout. Bangkok, c'est bâti sur un marais, OK? C'est immense, Bangkok. Il y a de l'eau partout, des petits chemins partout. Ça fait que tu peux prendre des bateaux. Puis, tu as toujours le bateau lettre à bois, coûte pas cher. Tu as toujours le beau bateau climatisé, puis tout. Donc, toi, c'est le top. Puis, tu sais, là, le monde qui prend le bateau en Thaïlande, quand il fait soleil dans le jour, le monde, en Asie, le monde fait « quand j'ai du soleil? » Ils n'aiment pas ça. La vie commence à 4 heures. Ça fait que là, tu te promènes dans le jour à Bangkok, fais soleil. Puis là, tu penses que tu vois des affaires, OK? Tu vois des affaires, mais à 4 heures, 4 heures et demie, quand le soleil commence à baisser, là, les portes de garage ouvrent, des portes de genre de métal devant les commerces. C'est là que la vie commence. Puis, un des affaires qui est drôle, c'est que justement, en Thaïlande, les bateaux, tu peux aller sur le top, puis là, tu sais, tu as la vue, puis etc. Il n'y a pas un thai sur le top, là. C'est tous des blairs, là. Tu sais, le blair, le soleil, là. Tu sais, tu sais, j'ai appris aussi, là, en Asie, que porter des shorts, c'est comme un peu mal vu. Tu portes des shorts quand tu es en vacances. Eux autres, là, les Thaïs, là, quand ils vont au souper, ils mettent des pantalons. Nous autres, là, il fait chaud. On met des shorts. Non, pas eux. Fait que tu sais, en habitant là-bas, avec le temps, j'ai compris que, bon, en soir, je me mets des pantalons. Même s'il fait fucking chaud, je me mets des pantalons, parce que ça ne me tente pas d'avoir l'air d'un petit casse. Fait que c'est un peu l'introduction de la talon que j'aimerais vous faire. Mais, je vais vous expliquer pourquoi je suis resté trois ans à Bangkok. À Bangkok, tu as trois grandes parties de Bangkok. Tu as le nord, la Thaïlande, je m'excuse. Tu as trois grandes parties de la Thaïlande. Tu as la nord de la Thaïlande, qui est proche du Laos, qui est Chiang Mai. Ensuite, tu as Bangkok, qui est le milieu, qui est une ville immense. Puis, tu as le sud, qui est Phuket. Puis, Phuket, c'est là, Kofifi, etc., c'est là qu'il y a des îles de Malamantale, etc. À partir de Bangkok, tu peux te rendre partout. Voyager en Thaïlande, c'est tellement facile, guys. Ça n'a pas de sens. Il y a des hôtels partout, qui ne sont pas chers. Ça ne coûte même pas 10$ de trouver un hôtel. Il y a des hôtels partout. Les Thaïs aiment voyager. Même s'il n'y a pas de touristes américains, il y a toujours des touristes Thaïs. Puis, je vais vous dire de quoi. Les touristes en Thaïlande, ce n'est pas des Blancs. Ce n'est pas des Européens. Oh, 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 oh. C'est des Chinois, des Coréens et des Japonais. C'est eux qui vont là-bas et qui dépensent. Puis, ils dépensent en tabarouette. Vous savez quoi? Il y a des quartiers Japonais, il y a des quartiers Coréens et il y a des quartiers Blancs. Puis, je vous le dis, j'en ai vu des quartiers Coréens. Je suis arrivé là-bas. Puis, je suis comme, OK, ce n'est pas mon hôtel. Je ne comprends rien. Genre, la bouffe, les menus, tout est Coréen. D'autres coins, c'est Japonais. D'autres coins, c'est Blanc, etc. Il y a des Hindous avec, des Pakistanais. Il y en a en tabarouette. Puis, bref. C'est tellement facile de voyager à Bangkok et en Thaïlande que n'importe qui qui veut faire un premier voyage, j'encourage fortement à aller en Thaïlande. La bouffe n'est pas chère, tu peux te déplacer. Comme je dis, la ville de Bangkok, en soi, il y a un million d'affaires à faire. La ville est bien faite. Oui, il y a du trafic, oui, il y a du monde, mais la ville est bien faite. La ville est conçue pour des humains. Il y a des trains qui sont propres. Il y a des taxis partout. Moi, je suis aux Philippines, je suis à Mané. Puis, je vous le dis, Mané, c'est de la merde. C'est de la merde, là. Ce n'est pas fait pour les humains. C'est compliqué. Je suis allé à Hanoi. Je suis allé à Ho Chi Minh. C'est compliqué. C'est au Vietnam, ça, c'est compliqué. Je suis allé à Vientiane, au Laos, c'est compliqué. Kathmandu, au Népal, ce n'est pas des belles villes. Bangkok, c'est une excellente ville. Bref, ce qui est arrivé, c'est que la première fois que j'étais allé en Thaïlande, j'ai visité, je suis allé de Bangkok, je suis allé au nord, j'ai visité les montagnes, j'ai dormi dans des petits hôtels, je me suis baigné. Après ça, je suis descendu un petit peu au sud, j'ai fait de la beach, etc. Je suis retourné à Bangkok, puis je suis reparti au Canada. Au Canada, tu sais, je n'ai pas tout visité, parce que tu ne peux pas tout, tout visiter. Puis moi, quand je voyage, j'aime ça prendre mon temps, je n'aime pas ça être sur le rush quand je voyage. Fait que, je suis retourné au Canada, puis là, j'avais cette piqueur-là, tu sais, j'avais le goût de la curiosité, là, tu sais, ça m'avait piqué en moi. Fait que, je m'étais promis qu'après finir mes études, je repartais en Thaïlande étudier, parce que, là, ça, c'est la plus grosse chose qui m'était arrivée de ma vie, puis là, le podcast commence après 11 minutes. Mon rêve dans la vie, moi, c'était d'être enseignant. Puis en 2012, 2011, j'avais été accepté à l'université, j'étais bien fier de moi en histoire. Moi, je n'ai même pas de secondaire 5, j'ai été accepté comme étudiant libre. Fait que là, j'étais bien content. Moi, je suis un passionné d'histoire, je lis plein de livres d'histoire. À un tel point que, deux de mes cinq cours, le prof dit, ça prend ce livre-là, puis je l'avais dans la liste, je l'avais déjà lu, le livre. Tu sais, juste vous dire comment je suis un passionné mordi d'histoire. Puis bref, ça n'a pas marché pour moi, l'université. J'écoutais les cours comme un assoiffé d'histoire, mais aussitôt qu'il fallait que j'aimais des travaux, je n'avais pas les connaissances. Tu sais, les cours d'introduction qui t'apprennent à comment faire tes travaux comme du monde, oublie ça, je n'avais même pas de la top. Je passais mon temps à la bibliothèque, etc. J'ai perdu de l'argent, ça m'a coûté de l'argent. Je suis retourné travailler. Puis là, ça, c'était une défaite dans ma vie, je n'étais pas fier de moi. Puis là, je me le disais, tu sais, là, quand... Tu sais, je me rappelle, là, il y a ma tante qui m'avait dit, « Mais Jean-Simon, tu le sais que tu n'es pas moi à l'école, pourquoi tu retournes à l'école, va donc travailler sur la construction. Moi, je ne voulais rien savoir. » Puis bref, un an et demi plus tard, je suis retourné encore à l'université. J'ai fait une couple de mois, j'ai laissé ça là. Là, je faisais de la business avec mes chums. Puis c'est comme un rêve pour moi qui était loin, là. Je me disais, « Dans la vie, je vais être enseignant, mais ça prend des milliers de dollars. Il faudrait que je me loue un appartement, que je me dédicace. » Puis là, j'étais comme une victime. J'étais comme, là, je n'ai pas de parents qui m'aident à payer l'école. Il faut que je travaille. Puis là, je m'étais inscrit finalement dans un DEP, puis j'adorais ça. Puis là, je commençais à avoir un meilleur... Je commençais à avoir un futur. J'étais comme écrit, « Je vais avoir un job qui me permet d'avoir un salaire, puis qui me permet d'avoir un skill, puis qui me permet d'être compétent dans la société. » Puis c'est là que j'étais allé en Thaïlande. Puis j'ai rencontré des Américains qui enseignaient l'anglais. Puis quand je leur ai demandé, « Vous êtes des profs? » Ils m'ont dit, « Non, on a juste des passeports de pays anglophones. » J'étais comme, « Quoi? » Oui, oui, ça prend juste un passeport anglais pour pouvoir travailler en Thaïlande comme prof d'anglais. Fait que n'importe quel passeport d'Australie, du United Kingdom, du Canada, des États-Unis, ça marche. Puis en plus aussi, les Thaïlandais sont très racistes. C'est un pays très, très raciste, très conservateur, protectionniste de sa culture. Si t'es blanc, ils t'engagent dans le spot. Puis moi, dans le gang, il y avait une Américaine noire qui était là. Puis tu sais, c'était la seule. Sur cinq profs, c'était la seule Américaine noire. Puis d'après moi, il a fallu qu'elle mette son point ici. Parce qu'en Thaïlande, quand t'es noir, ils pensent que t'es d'Afrique. T'sais, il y en a qui sont éduqués, qui savent que tu peux être noir américain. Mais attends une minute. Parce que tu travailles dans les écoles privées en Thaïlande. Tu ne travailles pas dans les écoles publiques. Tu travailles dans les écoles privées où les parents payent cher. Fait que là, toi, tu as le papa, maman, qui travaille dans une shop, qui sont de classe moyenne. Parce que la Thaïlande, c'est quand même développé. Il y a beaucoup d'usines en Thaïlande qui donnent des bons salaires et des bonnes conditions de travail aux gens. Les gens sont capables de s'acheter une maison, un char, une piscine, puis partir en vacances deux fois par année pour Noël, pour le nouvel an. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils ne veulent pas envoyer leur enfant dans l'école publique où c'est l'estide chaos qu'il n'y a pas d'air climatisé. Non, non, ils envoient leur enfant dans des belles écoles privées avec l'air climatisé où ils apprennent à faire de la musique, ils apprennent à la natation. Et il y a des profs anglais blancs américains. Parce que eux, quand ils voient un noir, ils se disent « Wow, pourquoi il parle anglais, lui, il vient d'Afrique? » Mais non! Fait que bref, il y a une condition en Thaïlande, être blanc en Thaïlande, c'est important dans la société, c'est fucking cave. Ceux qui ont la peau brosée sont vus comme genre, du monde qui travaille dehors. Si tu travaille dehors, c'est parce que tu n'as pas l'étude, c'est parce que tu n'as pas l'étude, c'est parce que tu n'as pas l'argent et que tu es pauvre, donc tu es au bas de la société. Le make-up en Thaïlande, il est blanc. Puis quand tu t'achètes de la crème solaire, c'est de la crème solaire blanchissante. Fait que si tu t'en vas dehors, tu te mets ça, ça t'aide à être blanc et ça t'empêche de broser. C'est un peu malade mental. Mais tu as aussi des Thaïlandais qui sont très internationalisés. Puis je dirais que c'est surtout des femmes. Et souvent, ces femmes-là, elles ont une attraction conjugale envers les hommes blancs. Parce qu'elles parlent anglais et elles aiment les hommes blancs. Souvent, on va dire, c'est pour le cash. Man, c'est un astu de caricature dégueulasse. Oui, il y en a de ça en Asie, mais la plupart, non. Bref, je devrais en parler, je vais parler des femmes en Asie. Je vais parler des femmes en Asie. Puis bref, moi, dans le fond, avec mon passeport canadien, je pouvais me trouver une job. Fait que quelques mois plus tard, moi, j'avais en tête seulement finir mon cours, travailler, ramasser mon argent, partir en Thaïlande. Dans ce temps-là, je suis en appartement avec des chums. Puis c'est ce que j'ai fait. Quelques jours avant, parce que j'ai acheté mon billet, quelques jours avant de partir en voyage, là, moi, je voulais me trouver une job comme prof d'enseignement. comme profession d'anglais. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Deux, trois jours avant, là, je me suis acheté un basic, une bécane. Puis une tente. Puis j'ai des chums, moi, qui font ça. Ils font du cyclo-tourisme, ils donnent dans des tentes. Fait que là, je les appelais. Donne-moi des trucs. J'ai acheté la meilleure bécane du Canadian Tire. Pire erreur que j'ai faite. Pire assistue d'erreur. Pire qu'elle a cassé quatre fois. J'ai appris à réparer un vélo. Les voyages ne sont pas à des vacances. J'ai appris à réparer des vélos. Puis bref, je suis parti avec ma tante du Canadian Tire. Mon vélo du Canadian Tire. J'étais arrivé en Thaïlande. J'étais arrivé à Bangkok. À Bangkok, dans le fond, moi, dans mon premier voyage de Thaïlande, je m'étais fait une amie. Dans le fond, j'étais sorti dans un bar. Puis j'avais rencontré... La White Trust était là. Elle était vraiment smart. Puis on avait échangé nos Facebook. Puis moi, dans ce temps-là, j'avais une blonde. Après, quand je me suis séparé de ma blonde, j'ai beaucoup parlé avec cette fille-là. Puis je disais, je m'en viens à Thaïlande. Je m'en viens à Thaïlande. Puis on a passé... On fait le party à Bangkok. Puis ça a pris quoi? Une couple de jours. Puis c'était déjà ma blonde. Puis moi, j'étais bien winning avec ça. Puis ce qui est arrivé... Là, je vous parlais de ça. C'était en 2000... Fin 2016 ou 2017. Je ne sais plus. Ça fait déjà une couple d'années. Bref, je pense que c'est 2017. Bref, c'est ça pour dire que... Moi, j'explique. Je suis un voyageur. Je suis sûr que mon camp, mon vélo et ma tante est en ligne droite. Puis là, j'ai commencé à faire du vélo en Thaïlande. C'était malade. Premièrement, les routes... Bon, j'ai compris une chose là. Genre, les routes sont dangereuses. Puis le monde se calisse de toi. Le monde y passe le plus proche possible de toi. Tasse-toi. La route, c'est pour les choses. Ce n'est pas pour les basic. Puis tu sais, au Québec, les routes sont sécuritaires. Pas tant que ça. À Montréal, c'est un esti trou de marde pour faire du vélo. À Montréal, il y a des morts à chaque année. Mais il y a plus de monde en Thaïlande. Puis comme... Drette là, les voyages ne sont pas à des vacances. J'ai appris à genre... À savoir que je vais me faire frapper à l'éternel parce que le monde s'en calisse. Je mettais ma tente dans le champ, la nuit. Je me trouvais un beau spot. Je mettais ma tente dans le champ. Puis... Je n'ai pas souvent dormi dans le champ parce qu'à chaque fois... À chaque fois, il y avait quelqu'un qui venait me chercher. Il arrivait. Puis là, je ne parle pas un mot de taille, puis ils ne parlent pas anglais, eux autres. Puis ils me disaient, viens, viens. Il me faisait ci. Il ne reste pas là, il ne reste pas là. Puis là, mané, je dis, c'est beau, c'est beau. Je fais mes affaires, je bois. Puis il reste. Là, il appelle du monde. Là, il y a un autre qui arrive. Puis ils font comme... Là, il y en a un qui dit, not good, not good, not good. Il ne parle pas anglais, mais il dit, not good, not good. Là, je suis comme, OK, not good. Là, ce que je fais, je pague mes affaires, j'embarque dans la boîte de pick-up. Puis aussi, il me droppe. Il me droppe au temple. Un temple bouddhiste. En Taïlande, il y a des temples bouddhistes partout. Partout, 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 il y a des temples bouddhistes. Puis là, je m'en viens. Je m'en viens avec mon 3 ans à Bangkok. Pourquoi pas 3 ans en Taïlande? Là, je suis dans la région de Kanchanaburi, je suis à l'ouest. Puis quand je compte cette histoire-là, de temple, etc., ils m'emmènent au temple. Puis en arrivant au temple, il y a des moines. Puis en Taïlande, il faut que tu sois très poli. Quand tu vois quelqu'un dans la hiérarchie plus haut que toi, en Taïlande, il y a un roi. Il y a des princesses. Il y a des ducs. La hiérarchie, c'est important. Quand tu vois quelqu'un de plus haut que toi, tu lui fais le way. Comme ça. Quand tu vois un moine, tu fais ça de même. Tu ne fais pas ça de même à tout le monde. Tu vas mettre le monde mal à l'aise. Avec le temps, je l'ai appris. Les voyages ne sont pas à les vacances. J'ai appris comment faire le way, à qui, quand, quoi, etc. Bref, les moines, ils m'ont montré un spot pour mettre ma tente. J'ai mis ma tente là. J'avais mon petit foyer au gaz. Je me fais des petites nourrissières avec une canne d'automate. Le lendemain matin, je perds mes affaires. Je suis dans un instant de bouddhiste. Je n'ai jamais été là de ma vie. J'en ai visité un quand j'étais en voyage les années d'avant. Mais là, j'étais vraiment dedans. Puis j'étais en camisole. En habit de cycliste. J'avais mon habit de cycliste. Puis les moines étaient bien chill. Ils étaient bien gentils. Personne ne parlait anglais. Puis quand je partais, je mettais une petite boîte pour mettre de l'argent. Puis je mettais de l'argent dans la petite boîte. Puis là, je repartais. Fait que là, ce que je faisais, après 45 fois, là, que je me fais arrêter la tente de même, là. Mais qu'est-ce que tu penses? Je ne mettais plus ma tente dans le champ. Aussitôt que je me promenais, j'arrêtais, je cherchais des tentes. Puis les tentes, il y en a partout. C'est malade. C'est des tentes en or, là. Il y en a qui sont tout pétés, mais les pâtes sont beaux. Fait que je cherchais les tentes. Puis en arrivant, je disais, est-ce que je peux dormir? Puis ils disaient tout oui. Puis là, c'est là que j'ai appris mes premiers mots de taille. Je veux... En fait, il n'y a pas de temps de verbe, là. Mais si tu dis vouloir dormir, tu dis... N-O-D. 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 Dormir. Fait que là, j'ai appris ces mots-là. Je disais, ça a des crappes. Ça baille les mailles, crappes. Ça baille les mailles. Puis là, il me posait des questions. Il me disait, tu viens d'où? Je ne me rappelle plus comment il dit ça. Puis là, je disais, Canada. Parce que tu ne peux pas dire, Canada. Des autres, ils ne vont pas comprendre. Fait que tu dises, Canada. Canada. Là, Canada. Child. Ton canot. Ton canot. Puis là, il disait, Pai-Nai. Pai-Nai. Où tu vas? Là, j'apprenais ça, ces mots-là. Au fur et à mesure, Pai-Nai. Où tu vas? Go. Puis Nai, c'est une question. Go. Pour l'interrogation, tu vas où? Pai-Nai, crappes. Là, je disais, Pai-Nai. Fait que, tranquillement, j'ai développé mon taille comme ça. Puis les moines, ils me faisaient dormir toujours dans des belles places avec des petites affaires, avec des genres de tentes, whatever. Puis, les moines, ils chillent avec moi. Puis là, maintenant, il y a plein de moines à arriver autour de moi. Puis là, je faisais mes affaires. Puis là, il y en a un qui est arrivé, il me donnait un oeuf. Je mangeais mon oeuf. Hey, les moines, ils n'ont pas le droit. Mais il y en a un, il sort son téléphone, il prend un selfie avec moi. Je suis comme, tabardale, tu ne vas pas mettre ça sur Facebook. Fait que, bref, je chillais avec des moines. Puis le matin, il me dit de même. Dans le speaker, pour que tout le village entende ses gens de prière bouddhiste. Puis, tu sais, les petites armes que je vous parle, je prenais des photos, là, j'envoyais ça à ma blonde. Une minute, ma blonde, elle ne me le disait pas. Je m'étais fait une blonde dans ce temps-là. Puis, elle me dit, ma blonde, elle me dit, tu sais, il y a-t-il des fantômes? Là, de quoi tu parles? Elle dit, tu es dans le cimetière. Je dormais dans le cimetière à chaque fois. Puis, dans le fond, eux, ils n'entendent pas leur mort. Ils brûlent. Fait que, ils brûlent, ils mènent une petite boîte de ciment, puis comme les espèces de petites armes de main, c'est comme une grosse pierre d'ombal avec plein de portes, puis toi, tu as ta petite pas, puis tu mets ça là dans le fond. Puis là, tu peux aller prier. Fait que, j'ai fait ça pendant plusieurs semaines, c'était fantastique. Puis là, j'arrivais à un spot, puis là, ma blonde de l'époque, qui s'appelle Booney, elle venait me rejoindre, puis là, on passait du temps là-bas. Puis juste vous dire, la première fois, je suis parti, je suis parti avec 900 piastres. 900 piastres, pas beaucoup. Surtout que l'inflation d'aujourd'hui, c'est fuck all 900 piastres. Puis bref, après 30 jours, j'avais plus d'argent. J'étais broke, broke, sick, broke. Puis dans ce temps-là, je faisais pas de vidéos, j'avais pas de Patreon, je créais pas de contenu, j'avais pas de job en ligne, j'en ai rien. Fait que ma blonde, elle m'a dit, je vais rester chez nous. Tu sais, j'avais un petit peu d'argent là, la tête, il me restait, mettons, 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 il me restait 120 piastres, 120 piastres, je peux, tu sais, si je fais attention, puis que je mange local, je peux faire un esti-boot avec ça. Ma blonde, elle me dit, on va être cool, on va être cool. Puis ma blonde, elle dit, on va vendre du barbecue dans la rue. Fait que, je suis allé chez eux, elle habitait d'une espèce de maison en ciment, avec de la tôle sur le top. Puis là, je rencontre sa mère, sa famille, etc. Puis là, après une couple de semaines, sa mère, elle tentait, pendant qu'après moi, parce que sa mère, elle voulait que je donne de l'argent pour rester là. Puis ma blonde, elle pétit une latte, elle dit, non, on n'a pas d'argent, blablabla. Fait que là, il a dit, pourquoi tu t'es fait un chum, un pauvre esti, tu pourrais te faire un chum qui a de l'argent, blablabla. Là, je me sentais bien à moi, fait que là, ma boonie, elle a plu, sa tante, sa tante, il nous a passé une maison, après une couple de semaines, on a déménagé, check ça, gaffe. Une maison, quatre murs, surélevée dans les airs, parce qu'en Indie, il y a souvent des inondations, fait que c'est une maison surélevée dans les airs, pas d'électricité, pas de toilette, rien, juste quatre murs, qu'un litre. On plugait notre électricité chez le voisin, puis on prenait notre douche chez le voisin, et je lui donnais un petit peu d'argent pour l'électricité, puis etc. Puis, pendant tout ce temps-là, on faisait du barbecue, puis on faisait un petit peu d'argent. Puis ma blonde, elle a, Boonie, je vais arrêter de dire ma blonde, je vais dire Boonie, Boonie, elle, elle travaillait pour un gars en Allemagne, dans une espèce d'usine, parce que les Asiatiques, ils travaillent beaucoup overseas, puis elle, elle avait genre un cours, en mécanique de whatever, c'était genre une helper, puis comme une fois au trois mois, elle partait dans des pays, genre à Oman, au Japon, ou whatever, puis elle revenait genre avec 2000 piastres, mettons. Puis là, pendant ce temps-là, son boss, il a fait un avance, fait qu'elle m'a passé de l'argent, puis elle a dit, moi je m'en vais, pendant trois semaines, elle était au Japon qu'elle s'en allait, pendant trois semaines, puis elle m'a donné un petit peu d'argent, elle m'a passé un peu d'argent, puis elle a dit, quand je vais revenir, on partirait ensemble en vacances, tu sais, fait que là, j'ai écrit, c'est fantastique, t'es trop smart, puis tu sais, moi, cette fille-là, je l'aimais, je suis en amour avec mairette, tu sais, sais-tu combien de temps, j'ai passé avec cette fille-là, couché dans un hamac, l'après-midi, en dessous de la maison, parce qu'il fait chaud, que le tabouette, puis on jouait à Earthstone, sur nos téléphones, puis là, elle parlait en taille, puis là, elle m'apprenait des mots taille, à un moment donné, je me rappelle, je la chatouillais, puis là, elle a dit, « My shop! My shop! » Puis là, je suis parti, je dis, de quoi « my shop? » C'est quoi du « my shop? » Le « shop », ça veut dire « j'aime ». « My », ça veut dire « non, non, j'aime, j'aime pas, j'aime pas! » Avec elle, j'ai appris plein de mots. On allait voir ses amis, tu sais, on avait un petit peu d'argent avec le barbecue qu'on faisait, on allait voir ses amis, ses amis ne parlaient pas anglais, fait que là, je buvais local avec eux autres, on faisait le party à plein de places. Fait que, c'était vraiment génial, j'ai eu une expérience locale, locale. Fait qu'elle est partie, mais moi, mon visa, il finissait. Fait que quand elle est partie, mon visa finissait. Fait que j'ai pris mon vélo puis je voulais m'en aller au Cambodge. Fait que j'ai pédalé jusqu'au Cambodge. Ma blonde est partie trois semaines. Me rendre au Cambodge, à la ville avant le Cambodge, ça m'a pris une semaine. Je dormais dans les tombes, comme toujours, puis est-ce que le monde était nice, le monde me donnait des CD, des T-shirts, le monde capotait, tu sais. Puis, j'en skippe des histoires, guys. By the way, je raconte tout ça dans mon livre, Les voyages ne sont pas les vacances. Tu m'écris en privé si tu veux me l'acheter, sinon il est sur Amazon. Ça a pris une semaine, je me suis rendu à la ville de Chantaburi. Puis à Chantaburi, j'ai arrêté, le soleil quand ça se coucher. C'est quand le soleil, c'est quand ça se coucher, je suis en vélo, c'est là, il faut que je cherche une place. By the way, je ne suis toujours pas prof d'anglais. Non, non, ça me tente de l'être, mais je ne le suis toujours pas. Fait que bref, j'arrête dans un petit espèce de petit marché, il y a plein de petits marchés là-bas. Puis là, je parle avec la fille du marché, puis je dis, peux-tu mettre ma tante ici? Elle dit, oui, c'est beau. Puis finalement, il y a une petite table avec un café, je chille, je parle pas, je jase, puis là, j'explique que je m'en vais au Cambodge, puis elle parle anglais. Elle dit, reste ici juste une nuit, mais demain, je vais te présenter à une de mes amies, puis elle, cette fille-là, elle s'appelait Jaja. Puis, je suis content, guys, je vais te présenter à son amie qui s'appelait, c'était tellement, Chris, je m'en rappelle plus, c'est genre, tellement une bonne personne. Elle s'appelait, je le sais plus, mais c'était une tombois, c'était une fille qui est un gars, une transgenre, c'est un gars. Puis, elle s'appelait Kin, non, whatever. Fait que je m'en vais là-bas, puis là, elle explique que je m'en vais au Cambodge, puis que je fais du vélo, puis etc. Fait que là, elles sont comme, mais Chris, reste ici, tu peux rester ici. Fait que là, j'ai resté avec eux autres pendant genre, presque deux semaines. Puis, pendant deux semaines, c'était-tu Ting Ting son nom? Je m'excuse, je n'ai plus son nom, je vais l'appeler mon ami. Mon ami, il avait un pick-up, fait que, il m'a amené sur la frontière du Cambodge pour que je renew mon visa. Fait que le but, quand ça marche, c'est que tu sors du pays, puis normalement, quand tu sors du pays, tu restes une couple de jours dans l'autre pays, mais moi, je n'ai pas une crise de scène pour rester dans l'autre pays, tu sais. Puis, ce que j'ai fait, je suis rentré au Cambodge, j'ai payé ce que j'avais à payer pour rentrer au Cambodge, j'avais un petit peu d'argent parce que je travaillais, mais vous vous dites où est-ce que je travaillais? Je travaillais, vous allez loin. Je suis rentré au Cambodge, j'ai marché en ligne d'rette, là, il y a plein de monde qui me courait après, ils me disaient, « Hey, 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 visa, visa! » Puis là, ils veulent t'aider pour whatever, ils veulent juste te scamer. Il y en a un qui a poigné mon passeport puis il est parti. À un moment donné, j'ai dit, « Hey, mon tabarnak, je suis parti après, j'ai poigné le bras, j'ai poigné mon passeport, j'ai continué à marcher. » il y a l'armée, là, je passe. Parce que la Thaïlande et le Cambodge ne sont pas à mon terme. Donc là, je marche de même, puis un moment donné, personne me regarde, boum, j'en reviens de bord, je pogne l'autre trail puis je me retourne en Thaïlande. En me retournant en Thaïlande, il faut que je check out du Cambodge. Moi, je ne savais pas, il fallait que je check out un pays. Man, les gardes d'armée tout autour de moi. Donc là, moi, je faisais mon passeport, je filmais ça, je disais, je vais mettre ça sur YouTube, comment traverser la frontière en une journée. Oublie ça, ils ont fouillé mon téléphone, ils m'ont demandé mon argent, je leur ai donné tout ce que j'avais. Je vous dis, gars, j'étais dans une pièce, avec des murs de ciment, une petite table en bois, puis genre, des soldats cambodgains vraiment bronzés, qui suent, puis qui ne sont pas gentils, avec des mitraillettes, genre. Puis comme, heureusement que je n'avais pas plus d'argent, je leur ai donné, genre, 12 piastres, c'est-tu ce que j'avais. Quand je suis retourné en Thaïlande, c'est encore lui ça, il me l'a laissé rentrer, je suis retourné voir mes chums, puis j'étais là, hey man, je ne savais pas ce qui m'était arrivé, puis ils m'ont même dit, Christ, c'était bien long, comment ça, c'était long de même. Fait qu'on est retourné qu'eux autres, j'ai passé un temps fantastique là-bas, c'était sur le bord de la plage, puis ma job, c'était quoi? C'était son nom, je ne m'en rappelle plus, mais mon ami, il était en train, pourquoi qu'ils m'ont invité là-bas, c'est que mon ami, il était en train de construire un resort, il était en train de construire des petites maisons, une petite salle de réception, un restaurant, je travaillais avec lui, fait que là, maintenant, on se levait, il fallait faire les enfants, je vissais des clôtures, je peinturais des meurs, je peinturais des clôtures, je pognais le quatre trous, j'allais domper du stock, je mélangeais du ciment, je faisais ça, c'était malade, puis il ne parle pas un mot anglais, il ne parle pas un mot anglais, moi, j'apprenais le thai au fur et à mesure, puis il y avait le monsieur qui s'appelait papa, c'est un docteur, c'était tout le monde qui avait de l'argent, puis bref, quand ma blonde est revenue de Japon, moi, j'ai repris mon bicycle, puis je suis reparti, je suis retourné voir ma blonde dans ce temps-là, puis là, ça faisait deux mois et demi que j'étais là en Thaïlande, puis mon billet de retour, c'était trois mois, puis ma blonde, quand elle est revenue, là, elle avait de l'argent, puis elle a littéralement blo son cash, à Bangkok, on est parti à Bangkok deux semaines, tous les jours dans les nightclubs, on est allé dans des hôtels, c'était n'importe quoi, on se faisait masser, on magasinait, sais-tu quoi? On s'est même marié, tabarnak, on s'est marié, j'étais marié, elle a changé son nom, on était en amour par-dessus la tête, elle n'avait plus une colisse de saine, on est retourné chez eux, il restait 4-5 jours, je n'avais plus d'argent, il y a un de mes chums qui m'avait envoyé de l'argent, mon chum Sam, shout-out mon chum Samuel, s'il écoute le podcast, j'ai demandé, tu peux-tu me passer 100 piastres, mais que je revienne, je vais te la remettre, mais elle a passé 100 piastres, avec le 100 piastres, avec le 100 piastres, j'ai réussi à manger, faire mes affaires, je vais remettre mon vélo, puis je suis reparti au Canada, en pleurant, je ne voulais pas m'en aller, mais il fallait que je m'en retourne au Canada, ça n'a pas d'allure de rester dans un pays de même, avec une scène, si tu es blessé, qu'est-ce qui va t'arriver, tu sais, puis quand je restais avec Jaja, puis Jaja, puis le resort, puis etc., on avait essayé de me trouver une job, il m'avait passé un veston avec une chemise rose, c'était fucking laid, j'allais dans des écoles, je droppais mon CV, il n'y a personne qui m'avait engagé, puis bref, là, je m'en retourne au Canada, puis avant de partir au Canada, j'avais payé une amie de fille pour qu'elle me loue une chambre quand je reviens, vraiment pas cher, son nom, c'était Nadia, Charlotte Nadia, merci bien gros, j'étais arrivé au Canada pour une calise de scène, mon permis était suspendu, parce que la veille, genre trois mois avant la veille, j'avais payé un ticket par un radar que je ne savais même pas, mon permis était suspendu, un ticket qui m'a coûté 400$, mais quand je suis revenu au Canada, là, j'étais déprimant, en esti, je m'ennuyais de ma blonde, donc là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une tempère de neige à Montréal, moi, j'ai pogné une pelle, j'ai commencé à déneiger des balcons dans un schlaga Maisonneuve, je me suis fait 300$, avec mon 300$, j'étais là, bon, je fais quoi? Premièrement, je me suis mis une ligne sur mon téléphone, après ça, j'ai un de mes anciens professeurs qui m'a dit, j'ai une job pour toi dans une ferme de grains, là, j'ai dit, Chris, je n'ai plus mon permis tabarnak, que je n'ai même pas de char, il me disait, écoute ça, viens chez nous, j'ai deux chars, je vais passer un char, je vais passer 400$, puis tu paieras ton permis puis tu me paieras au fin de la journée, j'ai fait, what? Chris, merci mon gars, ça, savez-vous pourquoi il a fait ça, ce gars-là? Parce que, ça faisait trois mois qu'il me checkait sur Facebook, puis il était inspiré, puis il avait le goût de m'aider, il était comme lui, c'était un astide malade, puis quand je suis revenu, les voyages, ce ne sont pas des vacances, gars, quand tu voyages, tu inspires les gens, puis inspirer les gens, il n'y a rien, c'est le plus beau service que tu peux faire aux gens, c'est des inspirés, je vais brancher le téléphone avant qu'il n'y ait plus de batterie, le plus beau cadeau que tu peux faire à tes amis, aux gens que tu n'as, c'est des inspirés, parce que l'envie, ce qu'on cherche, c'est un meaning, on cherche un meaning à la vie, puis il y a plein de monde qui n'ont pas de meaning dans la vie, ben bon, j'en change les plugés, il est-tu chaud mon téléphone? Il n'est pas si chaud que ça, bref, je suis parti travailler sur la ferme, puis là, je faisais de l'argent, il me passait son char, mon chum, par exemple, je ne sais pas si il écoute le podcast aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, je pense qu'il consommait, puis bref, si tu écoutes le podcast, dès que je viens me reparler, je t'aime beaucoup, tu es vraiment un estide bon gars, mais je pense que tu consommais, je pense que tu ne me le disais pas, puis je pense que tu es en psychose, puis à un moment donné, c'était rendu intolérable à habiter là-bas, puis là, il m'inventait des histoires avec le char, puis que là, son père capotait, puis là, je suis fait, un moment donné, j'ai dit, hé gros, moi, je ne t'ai jamais rien demandé, non, ce que j'ai fait, j'ai pris mes clics, mes claques, sur mon vélo encore, je suis parti, puis là, je travaillais dans une ferme qui me payait bien, puis là, j'étais content, parce que là, moi, je faisais de l'argent, puis je retournais voir ma blonde, puis là, ma blonde, j'y envoyais genre 60$ par semaine, c'est pas beaucoup, mais Christ, c'était assez pour qu'elle puisse manger, puis ma blonde, elle me supportait, elle savait que j'avais pas beaucoup d'argent, puis elle savait que je travaillais fort, puis quand je donnais 60$, elle voulait même pas, je m'en câlissais, je lui donnais, parce que j'ai fait sur Kijiji, j'ai trouvé une maison, proche de la ferme où j'habitais, on était au mois de mars, OK, la neige a fondu, là, la neige a fondu, tempête de neige, de malade, mais bref, j'ai pris mon vélo, la neige, quand ça fondre, c'est le printemps, je loue une maison, genre 200$ par semaine, 150$ par semaine, vraiment pas cher, je gagnais peut-être 800$ par semaine, puis c'était à peu près à comme genre 5km de la ferme, là, je suis dans les champs, je suis dans la rive sud, je suis dans le coin de Saint-Hyacinthe, je n'ai jamais habité là, le gars qui habitait là, c'était clairement un coke head, qui n'est plus capable de payer sa maison, fait que là, il loue sa maison, OK, fait que j'habitais avec lui, il dormait sur le divan, puis moi, je me levais le matin, puis j'allais travailler, mais il m'a voulu dire de quoi, le gars du mois de mars, il a recommencé à neiger en estime malade, jusqu'au mois d'avril, fait que pendant un bout, j'avais deux manteaux d'hiver, du linge de rechange, puis je pédalais jusqu'à la ferme, 5km dans le neige, dans le slutch, à 5h du matin, je faisais frette à tabarnak, je vais vous le dire, puis à un moment donné, après quoi, 10-12 jours, mon boss, à un moment donné, il dit, c'est toi le matin que je jouais en basic? Je dis, ouais, t'es un estime malade? Il dit, Chris, ça fait bientôt deux semaines que je te vois, il dit, il y a des pick-ups dans le cours, pointe-toi un pick-up, tabarnak, encore là, le gars m'a vu tous les jours pédaler comme un malade dans le slutch, dans le neige pour me rendre travailler, puis quand j'étais à la job, ça me tentait de travailler, puis j'étais motivé, fait que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben Chris, un gars qui sait que je vais l'aider, fait qu'il m'a passé un pick-up, il y a plein de petits petits jaloux dans le shop, je travaille à le shop, 6 semaines à peu près, là c'est le printemps, on est rendu à peu près à la fin avril, début mai, ça va bien, la job elle rentre, il y a de l'overtime, je fais de l'argent, je m'en vais, en taille là, on a joué ma blonde, ça ne sera pas trop long, puis là, moi il y a de quoi, j'ai toujours voulu faire, la vague d'aller travailler dans l'Ouest canadien, la vague d'aller travailler dans l'Ouest canadien des années 2011, 12, 13, 14, sais-tu quoi, je n'ai pas été, parce que je suis un estime de pissou, je voulais y aller, puis le monde a fait de l'argent, il y a plein de monde qui sont allés dans l'Ouest dans le début des années 2010, puis ils ont fait de l'argent, je n'ai jamais été, la nouvelle vague, dans ce temps-là, c'est en Ontario, tout le monde de l'Ouest allait en Ontario, je, by the way, je mets de la glace dans ma bière, parce qu'il fait chaud, j'ai des chums, des bons chums, ils écrivent sur Facebook, quand on a besoin d'un gars pour travailler en Ontario, moi je fais comme, ah ben, c'est ma chance, puis là, je travaille dans une ferme, j'habite dans une maison avec un estime de gars que je me calisse, je dis à mon boss, puis ils m'avaient même payé un cours de lift là, je prends mes clics, mes claques, j'appelle mes chums d'Ontario, ils disent, Chris, je m'en viens, ils sont comme, demain, il faut que tu pognes le train, parce qu'on a besoin de tout, je m'en vais en Ontario, il faut aller de la toiture, donc là, ça c'est un autre podcast, je vais vous compter mon trip en Ontario, je m'en vais en Ontario, je travaille là-bas une couple de mois, une année, j'étais queuré, je me pogne avec mon boss, qui est mon chum, qui est encore mon chum aujourd'hui, puis qui est un voyageur, elle a dit, « Hey là, tabarnac, c'est quand tu viens me voir là, parce que là, tu n'arrêtes pas de dire que tu viens me voir, mais là, tu dépenses son argent, puis c'est vrai, elle avait raison, fait que finalement, je sais que c'est arrivé, là, je travaillais dans l'Ouest canadien, je dis à ma blonde, là, quand je vais revenir, je vais être prof d'anglais, je vais être prof d'anglais, puis, puis, je vais être prof d'anglais, puis dans le fond, aide-moi, puis ce qu'elle fait pour m'aider, là, avec le temps, les mois ont passé, avril, mai, juin, juillet, à août, les mois ont passé, fait que là, ma blonde, là, c'est rendu que ma blonde, elle a un appartement, moi, j'ai acheté un scooter, j'ai acheté un lit, j'ai tout acheté, ma blonde est là-bas, puis, là, il y a plein de monde, « Non, t'es calme, t'as fait ça, non, man, l'amour, j'y fais confiance, cette fille-là, puis c'est-tu quoi, cette fille-là, elle m'a jamais fourré, elle m'a jamais fourré, jamais, fait que là, j'ai un appartement là-bas, ma blonde, elle habite là, je suis fucking content, pour une fois dans ma vie, esti, je prends soin d'une femme comme il faut, puis, j'ai même acheté un scooter, pour qu'elle puisse se déplacer, même ma blonde, c'est trouvé un petit job, elle travaille dans un bar, elle a un salaire de merde, j'arrête pas de dire, « Travaille pas, ça sert à rien, si tu fais 20 piastres par jour, elle s'en callée, si elle veut travailler, puis ramasser son argent, fait que bref, elle me book avec une agence, puis l'agence va me trouver un job, mais pour l'agence, il faut que je leur donne, genre 700 piastres, pour qu'eux fassent mon certificat, puis une petite formation, j'envoie les 700 piastres, puis là, je suis comme, « Est-ce que je veux, je vais me faire fourrer, j'envoie les 700 piastres, j'ai pas d'argent, j'ai pas beaucoup d'argent, j'envoie les 700 piastres, j'ai des cours en ligne avec eux autres, finalement, j'achète mon billet pour la Thaïlande, je m'envoie en Thaïlande, là, je vous skip, je vais en reparler d'un autre podcast, je skip tout le bout de mon voyage au Canada, le plus grand rêve de toute ma vie, après tout ça, ce temps-là, de mon premier voyage, d'avoir rencontré les étudiants, je suis finalement, un prof d'anglais, puis, tout ça, c'était dans la région de Bangkok, puis j'ai enseigné l'anglais, jusqu'en fin 2019, juste avant la pandémie, puis, ça a toujours été dans la région de Bangkok, parce que c'est là qu'il y a bien de la job, fait que c'est là que je suis resté, j'ai jamais été à Phuket, en Thaïlande, j'ai jamais été à Koh Samui, jamais, en trois ans, je suis allé dans le Nord une fois, j'ai toujours resté à Bangkok, Bangkok, c'est ma ville préférée, je connais Bangkok comme le fond de ma poche, je sais tout comment ça marche, les raconts, etc., j'ai habité dans différents quartiers, j'ai même à un moment donné, après, je vais vous raconter l'histoire, mais, je me suis ramassé à mon compte, comme prof d'anglais, à mon compte, puis, il y avait une agence qui voulait me recruter, moi, je disais non, je suis à mon compte, mais, il manque tellement de prof d'anglais, qu'il me payait à mon compte, il m'envoyait, trois jours dans telle école, trois jours dans telle école, trois jours dans telle école, fait que moi, j'allais dans plein de quartiers de Bangkok, pendant trois, quatre jours, l'hôtel payé, fait que là, je dormais là, j'étais dans un nouveau quartier, le soir, je sortais, j'allais manger au resto, j'essayais de rencontrer du monde, etc., mais en ce temps-là, je n'avais plus ma blonde, mais bref, c'est ça pour dire que là, je me suis fait de ma blonde, et puis, on habite ensemble, on habite à Ayutaya, puis là, ils sont censés me trouver une job à Ayutaya, ils ne m'ont pas trouvé de job à Ayutaya, ma job, c'est à Ranksit, c'était fucking loin, c'était genre à une heure et demie de van, fait que là, le matin, ma blonde, il fallait qu'elle m'emmène à station de van, je me levais à genre 5 heures du matin, tu sais, j'aurais pu me lever à 7 heures et demie, puis aller travailler à 8 heures et demie, si je suis habité à côté, mais non, je faisais beaucoup de van, puis, ça durait un lundi de temps, ça durait jusqu'à Noël, on était à peu près, octobre, novembre, décembre, jusqu'à Noël, puis l'agence là, pour me payer, ils gossaient, à chaque fois que c'était l'heure de me payer, ils gossaient, puis l'école pour laquelle je travaillais, je travaillais avec des Philippines, il n'y a personne qui m'aimait, tout le monde me regardait croche, pourtant, j'essayais d'être nice, puis comme ça ne marchait pas, les profs tailles m'aimaient, les kids m'aimaient, mais on dirait que comme tout le staff, ils ne voulaient pas de moi, tu sais, puis, vous irrez lire ça dans mon livre, Les Voyageurs ne sont pas les vacances, mais bref, je vous compte en même temps, puis, à un moment donné, j'ai pété ma coche, à un moment donné, j'ai dit, tabarnak, tu gosses pour me payer, le staff est pas là, et puis moi, j'avais expliqué à l'école, puis à mon âge, moi, je ne veux pas enseigner à des enfants, j'enseigne, je veux enseigner à du monde de 15, 16 ans et plus, parce que, avec des enfants, je ne suis pas capable, à un tel point, je vous le dis, que, genre, je regarde le prof, puis je dis comme, occupe tout ça, je ne m'en occupe pas, occupe plus des enfants, puis là, quand ils sont calmes, je commence à s'enseigner, puis c'est, savez-vous quoi, je suis tellement pas bon, que, genre, j'évite, d'avoir, tu sais, comme, j'évite de parler, puis d'être nice, parce que je n'ai pas envie de créer une connexion, parce que, je le sais que, je n'ai pas envie qu'un des, qu'il y ait une couple d'élèves, mettons, de 9 ans, qui m'aiment comme prof, puis que finalement, genre, je réponds bête, ou whatever, je vous dis, je suis pourré pour enseigner des kids, ça ne marche pas, ça ne marche pas, je n'ai pas capable de dégoûler, vous avez bien l'avisant avec ça, moi, ce que j'aime, puis là, avec le temps, j'avais une couple de cours avec du monde de 15-16 ans, puis ça, j'aimais ça, j'enseignais les sciences physiques, mon anglais était tellement pourri dans ce temps-là, mon anglais était à chier, mon anglais était nul, à chier, avec le temps, je commençais à devenir meilleur, puis bref, avec le temps, la lune de miel avec ma blonde, elle a fini, ma blonde, c'était bien possessive, elle pensait tout le temps que je la trompais, elle fouillait dans mon sel tout le temps, puis moi, j'étais fou d'un bon gars, puis j'étais juste comme, Chris, elle pétait des lattes pour rien, puis comme, je ne me sentais pas bien, puis là, un moment donné, j'étais déjà, je ne me sentais pas bien avec ma blonde, tu sais, mettons, c'était mon scooter, puis là, un moment donné, comme je veux prendre mon scooter, mais ce n'est plus trop mon scooter, je commence à me vire, tabarnak, puis, je vais vous dire de quoi, les femmes, dans les relations, hommes-femmes en Thaïlande, sont très dominantes, moi, qui a la queue entre les jambes, puis ils écoutent au doigt, puis à l'œil, les femmes, ils en ont dedans, OK, puis en Thaïlande, il y a beaucoup de prostitution, je vais en parler, mais en Thaïlande, il y a beaucoup de prostitution, puis les hommes trompent leurs femmes, fait que les femmes, ils checkent leurs hommes, en tabarnak, OK, puis, guys, mon téléphone surchauffe, je fais un petit pause, je reviens tout de suite, je suis de retour, les femmes en Thaïlande, ils en ont dedans, puis comme, avec ma blonde, ça a commencé à se dégrader, ma blonde voulait, elle lisait mes conversations, mes emails, un moment donné, je parlais, genre, avec ma tante, puis un moment donné, elle me dit, genre, c'est qui cette fille-là, puis j'étais comme, Christ, c'est ma tante, puis moi, j'avais bien l'air d'être avec ça, fait que là, tu sais, je l'aimais, puis j'étais un peu, comme pogné, puis on était marié, by the way, on était marié, tu sais, on avait pas fait une célébration de mariage, mais on l'avait fait, quand on avait fait le party, comme des astines balades, puis là, ma blonde, elle travaillait dans un resto-bar, puis comme, moi, je revenais de travailler, puis elle était pas là, fait qu'on s'est manqué pendant un bout, tu sais, puis je pense que ça, c'est une belle leçon, c'est important, tu sais, ma blonde, elle voulait continuer de travailler, puis moi, je dis, ok, faites tes affaires, mais j'aurais dû insister, j'aurais dû non, fuck it, t'arrêtes de travailler, puis j'aurais dû me pogner avec, j'aurais dû pogner avec, puis j'aurais dû me pogner avec, puis j'aurais dû me pogner avec, puis j'aurais dû dire, non, c'est fini, t'arrêtes de travailler, on se voit jamais, fait qu'on se voyait jamais, fait qu'on se pogner, tu sais, puis, à un moment donné, là, c'est là, il y a eu une grosse pierre angulaire, thank you, thank you so much, un autre bien, ce qui est arrivé, c'est que, là, ma job, il me faisait chier, parce qu'il me faisait encore enseigner à des kids, puis il me manquait de respect, puis à un moment donné, à un moment donné, j'avais une boucle d'oreille, puis ma boss m'a dit que j'avais l'air d'un punk, là, je suis en tabarnak, fait que j'ai fait ce que, ouh, je décolle ici, fait que j'étais allé voir mon agent, c'était la journée de la paie, puis j'étais allé voir mon agent, puis là, elle était pas là, elle me disait qu'elle était là, elle miaisait, c'est dit, j'ai attendu 6 heures le temps, elle m'a donné ma paie, là, je suis retourné, je suis donné ma paie, puis là, j'ai plus de nouvelles, j'ai dit, moi, tchabai, c'est fini, je travaille plus avec vous autres, fait que là, je suis retourné avec ma blonde, puis là, pendant une semaine, je suis resté à la maison, puis là, je me demandais ce que je faisais, puis là, les relations avec ma femme, ça allait de moins en moins bien, là, c'était à Radio-Catherine, un restaurant, puis là, je serais pas, mais quand elle revenait, elle revenait tout le temps paqueter, puis là, j'étais juste comme, ok, ça fait genre des mois que tu conduis ça, là, genre, je suis pas down, fait qu'à un moment donné, je vais essayer de trouver le, le, qu'est-ce qui a fait que je me suis dit, moi, je décolle ici, qu'est-ce que j'ai dit, ou je décolle ici, yep, un moment donné, on se pognait, j'étais sur mon ordinateur, je sais plus que j'ai dit, j'ai dû te dire quoi de méchant, après je suis en tabarnak, elle est arrivée en arrière de moi, elle me crisse une tape en arrière de la tête, by the way, les Asiatiques, ça crisse des tapes, maintenant, pas toutes, mais oui, ça, paf, je finis cette petite tape en arrière de la tête, pow, ce que j'ai fait, je me suis levé, j'ai poigné ma chaise, je l'ai gâché dans le mur, pow, pis là après, je me suis mis à pleurer, j'ai fait, non, c'est trop, j'ai des calistes, j'ai poigné mes affaires, crisse ça dans mon sac, je suis parti, en ligne d'rête, tout ce que j'avais acheté, parce que j'ai des calistes, moi j'ai des calistes, ou, il y a une job qui m'avait appelé, c'était trop loin, c'était vraiment trop loin, c'était à, Bangbo Tong, d'une autre province, c'était trop loin, pis là, sais-tu quoi, là, je marchais, je dis, hey, I'm coming for the job, yes, finally, finalement, je peux prendre la job, pis il était bien content, il s'appelait Teacher Lec, ah, I'm very happy, you can come, yes, yes, can you come today? yes, I can come today, I will do the demo, etc., ok, fine, moi j'ai mon backpack, guys, quand t'enseignes l'anglais, là, là-bas, faut que t'as investi ton cravate, ok, m'a vous dire tout de suite, là, en chemin, j'avais mes Nike, mes suite cru, je les avais pas amenés, j'avais mes Nike, j'avais des jeans, une chemise, la barbe pas tant faite, j'étais arrivé avec mon sac à dos, à l'école, pour l'entrevue, pour l'entrevue, je me rappelle Teacher Lec, il m'a regardé, genre, wow, pis comme, t'sais, dans mon CV, je mets une belle photo de moi, là, il est comme, wow, je fais ma démo, moi j'ai dit, je vais enseigner dans high school, je vais en faire ma démo, là, j'étais rendu à la bain de bouton, ah, t'sais, pis juste avant, gars, j'ai pété mon téléphone, j'ai échappé mon téléphone à terre, il a pété, pis, savez-vous quoi, j'avais un iPhone, ma blonde, elle a tellement essayé d'aller dans mon iPhone, que genre, mon iPhone, j'étais plus capable, il fallait genre, j'avais un iCloud, que j'avais pas, j'étais juste plus capable de l'ouvrir, fait que j'avais plus tes fleurs, à cause de ma blonde, elle m'avait passé son vieux Samsung, j'ai pété son vieux Samsung, j'ai 200$ d'un culotte, je crisse mon camp, en chemin, je pète mon téléphone, j'arrête d'un petit centre d'achat, j'achète un téléphone pourri, à 50$, je mets ma cartine dedans, pis, là, il me reste genre, je vous le dis là, il me reste 200$, c'est genre, c'est rien, ok, pis, j'ai acheté un téléphone, j'ai plus l'argent, j'ai 200$, j'embarque dans un taxi, l'école, c'est Bangboa Tongue Sarraza, je regarde la map, de mon nouveau téléphone de marde, il y a deux Bangboa Tongue Sarraza, mon autre téléphone est pété, j'ai plus le numéro de téléphone du teacher, c'est quelle l'école? C'est à la gauche, c'est à la droite, j'ai 200$, c'est juste assez pour me rendre à une des écoles, je prends l'école de gauche, celle-là, j'arrive là-bas, je dis au guard, là, je tecais le taxi, je vous dis, je voyais le meter monter, à 200$, le meter, il a arrêté de drette devant l'école, 195$, j'y donne mon deux, 200$, j'ai plus rien, j'ai plus une colise de scène, je fais mon entrevue avec teacher Lec, il voit que je t'habille, j'ai un backpack, j'ai des shoes, je fais mon entrevue, devant du monde de 17, 18 ans de leur dernière année, là-bas, ils ont 12 années de secondaire, je fais un carnage, je leur enseigne l'anglais, en un temps de parler, je leur explique que je suis un nouveau professeur, blablabla, il m'a donné teacher Lec, il vient me voir, il dit, c'est good Simon, il m'appelait teacher Simon, dans ce temps-là, parce que mon nom, c'est Simon, puis bref, Johnny Simon Rock, Jean Simon, pour les proches, bref, il vient me voir, il me dit, c'est beau, t'es-tu prêt à commencer demain, on aime ça, on aime ton interaction, oui, je suis prêt à commencer demain, on parle du salaire, etc., là, il me dit, le salaire, c'est 30 000 par mois, là, je dis, teacher, moi, j'ai besoin de 32 000, là, je suis comme, gros, t'es déjà pas en position, mais je voulais pas lui montrer que je n'étais pas en position, il dit, c'est bon, c'est bon, il me dit, t'es bon, 32, tu peux commencer demain, ouais, bon, il dit, bon, mais on se voit demain, il dit, oui, il dit, t'habites où en passant, je dis, t'habites à Ayutaya, là, il me regarde, Ayutaya, c'est fort, là, j'ai mon backpack, puis là, je me rends compte, je dis, je suis bien camp, là, je suis comme, ah, ben oui, j'aimerais vraiment ça, un appartement, man, les voyages, ce sont pas les vacances, quand tu laisses, les choses vont venir à toi, elles viennent, fait que là, il me dit, attends, on va faire le ménage, fait que je m'assied, ils ont fait le ménage, ils m'ont amené une fan, j'embarque sur un scooter, le terrain de l'école est immense, le terrain de l'école, il est genre, deux kilomètres de long, c'est genre, un immense campus, décor secondaire, primaire, garderie, il y a deux piscines, il y a des terrains de basket, il y a tout, moi, j'arrive là, deux mégablocs appartement, ma chambre est là, pis là, c'est plein de philippins, le monde me dit, salut, salut, je rentre dans ma chambre, j'ai la plus grande chambre qu'il n'y a pas, parce que les philippins, ils vivent à deux, trois pis quatre dans leur chambre, moi, vu que je suis blanc, pis canadien, je suis privilégié, c'est comme ça en Asie, j'ai la grande chambre, avec tout, un lit, l'air climatisé, etc., pis je paye pas, c'est l'école qui paye, je fais juste payer mon électricité, pis, juste vous dire en parenthèse, juste parce que je suis blanc, je gagne le double d'argent que tous les philippins, les africains, les hindous, les pakistanais, les turquiches, qui travaillent là, juste parce que je suis blanc, ils ont bien beau avoir des études de plus que moi, juste parce que je suis blanc, je gagne le double d'eux autres, c'est une réalité en Thaïlande, à moins que, je connaissais une fille qui venait du Bangladesh, mais qui a grandi en Australie, donc elle avait un passeport australien, pis elle gagnait, elle, le solaire des blancs, mais tu sais, il a fallu qu'elle explique toute la patente, pis elle était quand même aimée, fait que bref, j'avais un appartement, je capotais, pis sais-tu quoi, l'école fournissait déjeuner-dîner, donc quand je me disais, Chris, dans le PDK, pendant un mois de temps, j'aurais pas de souper, c'est tout, fait que le soir, j'étais allé m'acheter un sac de nouilles, j'avais même, l'internet en Thaïlande, c'est tellement bon, que tu prends, l'internet est limité dans ton téléphone, pis tu peux le partager avec ton laptop, pis j'avais mon laptop, j'ai écouté des siries avec l'internet dans mon téléphone, le lendemain, je commençais à travailler, c'était malade, je suis allé déjeuner, je fais mon café, j'ai adoré ça, cette période-là, j'ai travaillé là-bas pendant neuf mois, il y avait vacances d'été, mais pendant les vacances d'été, c'était comme les cours d'été, mais les cours d'été, c'est comme pas, les cours d'été au Québec, c'est genre les cours d'été de rattrapage, les cours d'été en Thaïlande, c'est des cours extra, les parents continuent de travailler, ils envoient leurs enfants à l'école, pis là, c'est smooth, on fait des dessins, on fait des activités, etc. Pis entre-temps, ben là, je me suis séparé de ma blonde, pis entre-temps, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Sunshine, pis Sunshine, je vous le dis, la première fois que je l'ai vue, là, je l'ai vue dos, elle s'est retournée, mon coeur a fait, c'est qui cette fille-là? C'était une fille des Philippines, elle se dit qu'elle était belle, elle avait des beaux cheveux, elle avait des grandes dents philippins, un petit nez plat, pis on s'est juste dit salut, pis là, je m'étais fait ami avec un autre philippin qui s'appelait Jacko, parce qu'on joue au basket, pis là, un moment donné, Jacko, il me dit, « Hey, tu viendras manger avec nous autres à ce soir, les philippins, ils sont foils à la quête, tu viendras manger avec nous autres à ce soir, je lui dis, « Ah, c'est bon, tu viendras, je vais prendre ma douche, pis tu viendras me rejoindre chez nous. » Fait que là, il est venu me rejoindre chez nous, on s'en va en haut, ou c'est qu'on s'en va pas, on s'en va chez Sunshine. Pis Sunshine, c'était un ami à Jacko, pis Sunshine était roommate avec Malou. J'ai soupé avec eux autres. Pis là, Papa Georges, Sunshine, elle m'invite une couple de jours après, tu sais, je consulterais, « Hey, salut, ça va, Papa Georges, pis là, un moment donné, elle m'invite à l'église une couple de jours après, elle me dit, « Souvenez-vous autres à l'église? » Fait que là, je me dis, « C'est cool, je vais aller à l'église avec eux autres. » J'ai commencé à aller à leur église. C'était deux fois par semaine, des fois trois, j'allais avec eux autres avec leur église. Fait que là, je passais beaucoup de temps avec Sunshine, pis Sunshine, j'avais beaucoup de feeling pour elle. Pis en même temps, moi et ma blonde, c'était clair, on était séparés. Pis on était pas divorcés, mais on était séparés, pis c'était clair. Pis Sunshine, avec le temps, c'est devenu ma blonde. Pis je suis tombé en amour bien raide avec cette fille-là, je l'adorais tellement, j'allais à l'église avec, des fois, j'y allais pas, pis là, elle disait, « Pourquoi tu devrais venir? C'était une église tellement stricte. Je suis un chum avec Jaco. Jaco, il venait me demander de l'argent toutes les semaines. Il me la remettait. Mais il venait me voir, « Peux-tu me passer 1000 pesos? » Fait que là, 1000 fait 1000 balles, j'ai passé 1000 balles. Mais Jaco s'est marié, j'étais allé au mariage de Jaco. Pis, j'ai passé neuf mois là-bas. Sunshine, un moment donné, j'ai mis ça au clair, j'ai dit, « Moi, j'étais un pauvre, j'étais un voyageur, pis je me suis ramassé ici, pis j'avais pris une collise de scène. Pis ça, c'est dans le premier mois. J'ai comme fait un 10 dojos que je mangeais à l'école. Pis après les 10 dojos, j'ai rencontré Sunshine. Pis j'avais expliqué que j'ai pas une... T'sais, à un moment donné, elle me disait, « Ça tente-tu ce qu'on a au centre d'achat manger une crème glacée avec la gang? » Pis un moment donné, j'ai dit, « Sunshine, j'ai vraiment pas d'argent. Genre, j'ai pas une crise de scène. » Pis là, j'ai expliqué ma situation. Elle m'invitait, elle me disait, « C'est fini, là. Le matin, tu montes en haut. » Fait que j'allais manger avec eux autres. Pis c'est-tu quoi? Après ça, quand j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai commencé à... Je donnais 1000 ou 2000 à Sunshine par mois pour... Fait, elle voulait pas, mais j'étais à Chris, mais arrête, tu m'as rendu tellement service. Pis je gagnais le double de elle. Je gagnais le double de elle. Fait que j'ai passé 9 mois à cette école-là. C'était fantastique. À un moment donné, ça, ça va être pour un autre podcast, mais à un moment donné, j'ai... J'ai Chrisé mon camp au Vietnam. Du jour au lendemain. Juste comme ça. Parce que je t'ai rendu dans un cycle. Je t'ai rendu dans une routine. Pis là, je me disais, « C'est pas pour ça que je voyage. » « C'est pas pour ça que je voyage. » « C'est pour apprendre. » Pis là, je parlais Thaï en Asti à part de ça. Je parlais beaucoup Thaï. Pis je me suis fait des amis. Pis je jouais au basket. J'allais à l'église. J'avais ma petite routine. Tout allait bien. Pis je suis en amour par la sur la tête avec Sunshine. Moi pis Sunshine, c'est-tu... Quand j'ai dit « Je m'en vais au Vietnam, le cœur nous a brisé. » J'ai jamais pleuré de même. Pis je voulais aller au Vietnam parce que je voulais... Je voulais être au défi. Pis bref, là, avec Sunshine, je dis, « T'sais, regarde, on va se séparer parce que je m'en vais pis je sais pas quand je reviens. » Pis etc. Pis, elle acceptait. Pis en même temps, il y a un enfant que j'ai pas dit, c'est que la religion de Sunshine était très encombrante. Pis il fallait que je sois un membre de leur religion. Pis dans le dernier mois que j'ai été avec Sunshine, j'allais plus à l'église parce que ils étaient fucking contrôlants. C'est des malades. Ça s'appelle « Église en écristaux » pis à chaque fois que je parle « Église en écristaux » à du monde de ça, ils sont comme « Wow, c'est vrai qu'ils sont sévères. » Fait que bref, t'sais, avec Sunshine, j'allais du ça avec l'histoire de l'église pis etc. T'sais, elle pouvait pas sortir avec moi si j'étais pas un membre d'église. C'est un peu malade mental. Fait que, bref, je m'en vais au Vietnam avec 40 pières dans les poches. Check pourquoi j'ai 40 pières dans les poches. Parce que je me suis pris une semaine off pis avant de partir au Vietnam pis avec ma paye, ben, j'avais jamais, là, je vais parler de prostitution en Thaïlande. Il y a beaucoup de prostitution en Thaïlande. C'est pas partout, mais presque. Il y a des bars avec des filles dans presque toutes les villes. Pis, t'sais, c'est pas toujours genre « Salut, tu veux-tu fourrer? » Non. C'est comme « Salut, bois, on parle, on jase, tu te viens saoule, je te paie un extra, je paie une cut à ton boss pis je t'emmène pis on fourre. » C'est de même, ça marche pas mal. Pis, j'avais jamais expérimenté ça. Fait que, pis il y a la ville qui s'appelle Pattaya qui est la ville la plus dégueulasse au monde. J'avais jamais été à Pattaya. Fait que, ce que j'étais allé faire, j'étais allé à Pattaya. Pis, la Pattaya, il y a des plages, pis etc. Fait que, j'étais allé, j'ai fait le party dans des nightclubs comme des estides malades. Ben sûr, j'ai couché avec des filles. J'ai pas fait le game de prostitution, mais la game, t'sais, comme là, je suis en train de dire, j'ai utilisé une prostitution, t'sais, comment ça, je vais vous expliquer comment ça marche, là. À Pattaya, tu vas dans un nightclub, pis là, t'as les filles qui te regardent, « Ah, come, 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 come! » Pis moi, je suis juste comme, je suis pas capable de faire comme, « Oui, ok, je vais te payer, non! » Parce que moi, je suis, regarde, à un moment donné, je chille dans une espèce de racoing sur le bord de la plage, il y a genre des vieilles madames en terre qui jouent du tarot. Je m'assoie avec les vieilles madames, je commence à donner de l'argent pour qu'ils me fassent du tarot. Il y avait des rats autour de nous autres, pis il y avait une fille qui était fucking belle, mais il manquait une date. Pis c'était une prostituesse sur le bord de la rue, carrément, carrément. Pis moi, j'achetais du phare, j'achetais de la bière, j'achetais de la bouffe, j'ai resté avec eux autres jusqu'à 4 heures du matin. Pis, on avait du fun. Pis moi, ça ne me tentait pas de le faire. On dirait que ça ne m'excite pas. Un moment donné, je me rappelle, je marchais, j'ai vu une fille tellement belle, elle était super dans la rue. J'ai arrêté, pis je suis allée à la voir, j'ai dit, je suis allée à la voir, j'ai dit, ça coûte combien? Elle m'a dit, 1000 bahts, c'est 40 piastres pour une heure. Là, j'étais comme, ah, ok, je vais y penser. Je suis reparti. Je suis pas, Chris, il fait chaud. Je ne suis pas bandé. Je ne suis même pas excité. J'ai pas le goût de fourrer là. Pis comme, je trouve que tu fais plus pitié qu'autre chose, mais j'étais trop curieux. Fait que bref, j'ai resté à Patéa 3-4 jours. Pis chaque soir, je faisais le party avec du monde random dans la rue. Pis le premier soir que j'ai fait le party, j'étais avec les madames qui tiraient du tarot. Pis dans le fond, les madames, ils habitaient d'une cabane en mambou sur le bord de la plage. Ils habitaient là. Pis ils faisaient du tarot random. Pis la fille qui était fucking belle, sa mère était là. dans la soirée, pis la fille, on a du fun. On se met à se frencher, etc. On s'est ramassé à mon hôtel. On a couché ensemble. Pis elle ne m'a jamais demandé d'argent. Mais sais-tu quoi? J'en ai donné. J'ai donné 2 000 bahts. C'est ça, sa job. Pis t'sais, elle, elle ne me voyait pas comme un client. Pis j'ai passé peut-être trois nuits avec elle. Pis t'sais, elle ne m'a jamais demandé une scène. Mais je l'ai faite. Pis comme, là, je m'en crisse, on pourra, je m'en crisse, on pourrait me juger et dire, ah, t'as payé des prostituées. Non, vraiment pas. Je me suis mis chum avec une prostituée. J'ai eu du fun avec. Pis c'est moi qui ai décidé de lui donner de l'argent parce qu'elle est pauvre. Elle est vraiment fucking pauvre. Pis on ne faisait pas rien que baiser. On chillait. Pis bref, je ne veux pas m'étirer là-dessus. Si t'as des questions, écrivez dans les commentaires ça va me faire plaisir de répondre. Mais bref, ça pour dire que j'ai eu aussi du sexe avec un autre prostitué. Mais là, c'est une histoire différente. Là, dans Nightclub, il y a beaucoup de transgenres. Pis les transgenres sont party. Moi, je me mets toujours chum avec des transgenres. Pis c'est des hosties de cochonnes. Fait que là, t'es french tout en même temps. Moi, je trouve ça malade. Bref, c'est ma vie personnelle, sexuelle. Mais ça pour dire que là, je m'en allais, là, j'étais show red. Je sortais dans un Nightclub. Pis je m'en allais le lendemain. Le lendemain, je m'en allais prendre mon avion pour le Vietnam. Pis là, je dépensais mon argent en tabarnak. Je me suis fait un tattoo ici. Now. N-O-W, now. Parce que je vis la vie now. Quand je suis allé au Vietnam, je me suis dit je m'en vais là au Vietnam. Je me suis fait tatouer now. Pis en m'en allant à mon hôtel après la soirée dans le club que je vis fucking de fun. Pis encore là, je me retournais tout seul à mon hôtel ben tranquille. Ben tranquille, ben chaud, est-ce qui? Pis comme j'étais dans une boîte de pick-up, le gars, il allait dans le coton. Mais je dis, le plus vite, il m'a droppé proche de mon hôtel pis il y avait des putes dans un espèce de tunnel. Il y a des putes partout à Pattaya, c'est dégueulasse. Je vous dis là, c'est Pattaya, c'est Sodome, mais gars mort, c'est dégueulasse. Allez jamais à Pattaya pour des vacances ou pour penser que vous allez avoir du fun. Vas-y pour voir la décadence humaine. Fait que bref, bien, ben, c'est pas des blancs qui sont à Pattaya. Il y en a, mais pas tant que ça. Je veux dire, si on est quand même les blancs, c'est les pires, non, man. Les locales, les chinois, les japonais, les coréens, beaucoup, pis plein de Pakistanais pis d'hindous. Il y avait des blancs, c'est sûr, mais whatever. Là, on dirait que c'était sunshine. Une chance, ma blonde, que j'en ce moment ne parle pas en français, si elle fait traîne-là, elle dirait, c'est qui elle? Bref, c'est ça pour dire que là, je passe dans l'espèce de tunnel où il y a plein de putes, pis là, les putes sont après tout. Ils pognent le bras, blablabla. Fait que là, moi, je commence à dire à la fille, il y a une qui ne me lâche pas. Fait que là, je dis, écoute, c'est beau, c'est beau, viens avec moi, viens avec moi, mais je veux que tu fasses mon lavage. Fait que tu fasses mon lavage. Elle est comme, OK, tchai, tchai, je veux que tu laves mes souillés, tu laves ma douche. Pis là, son amie, elle rit, elle rit, parce qu'elle trouve ça drôle ce que je dis, pis la fille, elle ne comprend pas ce que je dis, je suis comme, OK, OK, pis là, quand son amie, elle dit, hé, il rit de toi, il est en train de te niaiser, les tailles sont fières, tu ne ris pas d'eux autres. Elle s'est mis à péter sa coche, elle a pris sa sacoche, pis elle me crissait des coups de main. Fait que là, je suis comme, ah, tu as le barbec. Fait que là, je pars à courir, je suis comme, regarde, je n'ai pas de problème avec une prostituée qui fait du bruit, pis il est 2h du matin, pis je suis saoul, regarde, va te coucher. Fait que là, je m'en vais de même, en sortant du tunnel, je me suis penché de même, je me suis penché tellement vite que mes lunettes, ils ont revolé là-bas. Pis là, j'ai tombé sur le dos. Pis, là, je me suis relevé fucking vite, pis le gars, il est en position de Muay Thai de même. Là, moi, je ne vois rien, je n'ai plus mes lunettes. Pis, sais-tu quoi? Les tailles, leur sport national, c'est le Muay Thai. C'est connu, tu ne te bats pas avec des tailles. Les tailles vont péter à la gueule. C'est comme nous autres, avec des patins, pis du hockey. Même si tu ne joues pas au hockey avec tes patins, t'es capable. Depuis que t'es né, t'as ça dans la face. Tu mangeais à la cage au sport avec tes parents, ça jouait dans ton subconscient. On est bon au hockey, on est bon en patins. Les tailles savent se battre. Fait que là, lui, le gars, il a essayé de me soccer punch, puis une chance qu'il me manquait. Parce que s'il ne m'aurait pas manqué, je serais sûrement corot à terre. Je serais sûrement sur le coin. Le gars, il est couru pour arriver, avec le poids du test pour me jouer dans la face. Fait que là, le gars, il était le bout de même, il me regarde de même, puis ce que je me suis dit, je me suis dit, man, c'est un taille, il sait se battre. Je ne peux pas me permettre de me faire péter à gueule. Drette là. Je ne peux pas. Fait que, comme j'étais en position de danger, puis c'est toujours ça, c'est comme, un gars qui se bat contre trois gars, les trois gars, ils ont des chances de se faire péter à gueule en tabarnak, parce que le gars, il est fou dans la tête. Il est fou dans la tête. Les trois gars, ils feraient de moins de précautions. Fait que là, moi, j'étais comme, je me place de même, puis là, je suis en tabarnak, je suis fâché, tu sais, quand tu es fâché, tu n'es pas intelligent. Puis là, je suis en tabarnak, je viens de me faire casser un hostique de coup de poing sur la gueule. Je rallume le powerbank. Je viens de me faire casser un hostique de coup de poing sur la gueule. Je suis en tabarnak, je vais lui casser la gueule, puis je ne suis pas un bagarreur, moi, mais je ne me laisse pas faire. Fait que là, je suis de même, je me place de même devant lui de même, il arrive pour me casser deux coups de poing, je me recule de même, je fais, pow, pow, uppercut de la gauche, pow, le gars, il crisse le quai en terre. Puis là, j'embarque par-dessus, puis je le poing de même, puis là, il fait, il ne veut pas que je pète la gueule. Fait que là, je lui dis, what's your fucking problem? Tamarai, tamarai, ça veut dire, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais tamarai? Boom, je le lâche de même en terre, là, je suis craqué, je viens de péter un taille. Moi, j'étais sûr que je me faisais démolé par un gars de Muay Thai, là. Non, non, je viens de péter un taille. Il y a un cercle autour de moi. Un cercle de prostituées, puis de gars bizarres. Moi, je ne vois rien. Puis là, je regarde, puis je dis, who's next? Who's next? Who's next? Là, je suis craqué, là. Moi, dans le fond, je veux péter des gars, puis des calles, ici. Puis là, je cherche ce qu'il arrive. Dans l'après-midi, quand je marchais, il y a un gars, un dope dealer qui s'est approché de moi avec des tattoos. Puis il est venu me voir, il me dit, tu veux-tu de la Marie? Il était bien smart, dope dealer, tu veux-tu ici, tu veux-tu ça? Je dis, non, thanks, thanks, thanks. Puis il est deux heures et quelques du matin, le même dope dealer s'approche de moi. Puis il me dit, c'est quoi le problème, blablabla. Là, je regarde le dope dealer puis je me dis, ben, tabarman que je vais me faire pogner ici. Je ne suis pas à courir en ligne d'rête, comme un estime malade mental. Je cours le plus loin possible. Puis là, je n'ai plus de lunettes, je ne vois rien. Je veux juste vous dire, guys, en voyage, les problèmes, ça arrive quand il y a de l'alcool puis la nuit. Quand tu es du jour puis tu fais tes affaires, il n'y en a pas de problème. Ça, c'est mon père qui me dit. Mon père me dit toujours, si tu es saoul la nuit, tu vas avoir des problèmes. Puis tout le monde, je connais, presque, qui ont eu des problèmes en voyage, c'est la nuit puis il y a de l'alcool. Il y a des exceptions, j'ai des exemples en tête, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, moi j'aime mes chums, il s'est fait voler son portefeuille, il s'est fait traîner en scooter, whatever, et s'il regarde le podcast, il y en a de qui je parle, il était sous. J'ai un autre de mes chums, il était ça à d'autres, ils ont des problèmes. Moi, là, je m'en voulais, je m'en suis voulu, il n'y a rien que moi à blâmer dans cette histoire-là. Bref, je pars à courir, je cours le plus vite possible. Il y a un bar à filles, c'est des bars à filles, je rentre dans le bar à filles, je cours dans le fond, là, toutes les filles, ils me regardent derrière, je ne vois rien, je dis aux filles, je dis « come, come, everyone, come, come, come! » Ils s'assissent tout autour de moi, je me penche dans le même, moi, je pense qu'ils me couraient après, ils ne me couraient pas après, mais je ne prenais pas de chance, je viens de péter une volée à son chum. La police, je suis sûr qu'elle est déjà là-bas, parce qu'en passant à la police, s'il y a un problème, c'est moi qui arrête. Parce qu'eux sont là tous les jours, ils vendent leur dope, puis ils vendent leur prostitution tous les jours, puis ils ne font pas de trouble. C'est moi qui fais du trouble. C'est moi qui vais me casser là-dedans, c'est moi qui vais me pencher une etiquette. Puis là, je suis caché ici, les filles viennent, je paye une bière à toutes les filles. Ça coûte cher, ça coûte genre 6 piastres la bière, ça me coûte genre 55 piastres la bière, assisez-vous. Je bois ma bière, puis là, ils sont juste comme, ils sont assis avec moi, puis ils sont juste comme, « Qu'est-ce qui se passe? » C'est un peu chement. Fait que là, je commence à boire ma bière, puis il y en a une qui parle anglais qui est genre là, elle dit « What happened? » Fait que là, je suis comme, « Viens! » C'était une bonne totone. Elle était belle, elle était cute en tabarouette, mais tu sais, c'était comme, comment dire ça? C'était une fille, c'était une obèse. C'était une obèse. Ben red, puis il n'y a rien de mal à être en baisse, juste que je suis un bar à filles, tabarnac, fait que clairement, tu n'es pas la fille qui pomme le plus ici. Puis, regarde, j'en ai une badonne, moi avec, qu'on ne vienne pas de me traiter de grossophobe, parce que vous allez voir la suite de l'histoire, anyway, la fille se met à me parler en anglais que moi, j'y explique mon histoire, puis là, quand j'explique, je me suis fait geler, elle explique ça aux filles, les filles sont en tabarnac, parce que moi, je suis un client, puis ils ne veulent pas que les clients se fassent péter la gueule, fait que là, elle explique que c'est des hosties tout croche là-bas, là, la gérante, qui est là, ils commencent à faire des appels, les autres veulent l'appeler la police, ils sont comme, Christ, c'est un touriste qui s'est fait agresser, fait que je me suis fait agresser, carrément, puis bref, là, je dis au monde, calmez-vous, calmez-vous, là, les autres filles veulent d'autres bières, là, je suis comme, non, je ne paye plus de bière à tout le monde, je paye juste une bière à toi, parce que tu parles anglais, tu es bien smart, fait que, je bois une deuxième bière, un moment donné, là, je suis là, le party est revenu, là, je me dis, colis, va falloir que j'aime acheter des lunettes demain, je n'ai pas d'argent, puis là, un moment donné, il y a une belle fille qui vient vers moi, elle me touche les pores, je me retourne de même, elle me donne mes lunettes, je mets mes lunettes, je regarde la fille, je suis comme, merci, merci, puis là, la fille, c'est une transgenre, c'est une prostituée transgenre, merci, merci, fait que, je dis, je suis toi avec moi, je paye une bière, parle, parle, boire une bière, là, je suis là, je suis tellement content, puis là, je suis comme, mon histoire est crée, c'est marrant, c'est une belle histoire à raconter, ça, fait que, je me suis dit à la fille, quand je te paye une bière, là, je ne t'en paye pas d'autres, tu sais, eux autres, ils font une cote, sur chaque bière qu'ils vendent, fait que, merci, ciao, bye, moi et la fille, on est rendus show red, viens, t'aide moi, esti, fait que, on est allé, on est allé dans mon hôtel, on a baisé, puis sais-tu quoi, elle me dit, dis pas à mon boss, que je suis venu avec toi, parce que, elle, au bas, je suis parti, puis elle est venue me rejoindre chez nous, puis, tu sais, on a fait l'amour, puis l'an même matin, avec, on a fait l'amour, c'est une fille vraiment géniale, puis, c'est une fille vraiment géniale, puis, elle cute au bout, puis, ben, cette fille-là, j'ai des argents, c'est ça, c'est la job, je dis, crie, je vais te donner 2000 bains, t'es-ci, elle ne me pas demandé, c'est mon ami, fait que c'est ça, fait qu'avant qu'on me traite de grossophobe, j'ai couché avec une obèse, j'ai couché avec plein de potes obèses, j'ai couché avec des transgenres aussi, pas de vos câlisses à faire, même si j'en parle, parce que, tu sais, il peut y avoir un astuce de malade mental, qui fait des codes de mon vidéo, genre, qui dit, « Regarde, t'es un transophobe, whatever, fuck you si tu fais ça, by the way, crie de fif, je te petraille, bref, fait que là, c'est mon histoire à Pattaya, là, je m'en vais au Vietnam, mais c'est pas fini, parce que pour prendre mon avion, à Bangkok, il faut que j'aille à Bangkok, pour prendre l'avion, je m'en vais à Bangkok, puis là, je me fais tatouer now, puis là, moi, je me suis dit, « J'ai jamais couché avec une transgenre, c'est parti, puis en Thaïlande, c'est plein de transgenres, fait que j'ai rencontré Tanida, une astute de taille, une astute de taille, c'est une des plus belles filles que j'ai couché de toute ma vie, que j'ai daté, ça n'a pas de sens, quand elle était belle, la peau bronzée, le corps slim, c'est muslim, un beau petit cumin, des boules de mime, genre, elle a payé pour se refaire le cul, elle a payé pour se refaire les boules, c'est chien pour les femmes, en ce moment, ce que je dis, mais moi, j'aime les femmes, qu'on dit ça au clair, j'ai une blonde en ce moment, puis ma blonde n'est pas refaite, puis je trouve que c'est la plus belle fille du monde, mais bref, elle était fucking sexy, Tanida, puis elle avait un astute de gros pénis, puis c'est après la fin de ma vie, j'ai eu une expérience sexuelle avec une transgenre, je me suis dit, « Tu sais que je ne reviens plus jamais en Thaïlande, tu sais que je ne reviens plus jamais en Thaïlande, je m'en vais au Vietnam, il faut qu'il y ait une transgenre au moins une fois aussi, puis là, je me rappelle la transgenre, un moment donné, je pognais la graine, puis là, j'ai craffé, puis elle disait, « Arrête, arrête, j'aime pas ça, parce qu'elle aime les hétéros, puis là, le moment donné, « T'es-tu gay? » Je dis, « Non, je ne suis pas gay, mais Chris, j'ai le goût de l'essayer. » Fait que là, je me lève les pattes de la même, je suis tout nu, je ne suis pas beau, tout nu, je me lève les pattes de la même, je suis juste bien, je suis juste pas bien, je mets une capote, j'ai un fou moi dans le cul, donc là, je me place la même, elle se met me fourrer dans le cul, puis je suis de même, « Arrgh! Arrgh! » J'aime vraiment pas ça, ça me fait mal, le moment donné, je dis, « Arrête, tabardac! » Elle s'enlève, elle s'en va pisser, elle pisse de bout. Puis là, je suis comme, « Baby, t'es déjà fucking chaude. » « Pourquoi tu pisses pas assis comme une belle petite fille bien cute? » « Pisse assis, s'il te plaît, non, non, elle pissait de bout. » Elle avait une bonne graine, je te dis, « Elle pissait, je la voyais dans la langue, elle pissait de même. » J'étais juste comme, « Calisse, assieds-toi, sois cute, tabardac! » Bref, j'ai eu une expérience avec une trangeur, comme ça, et le lendemain, j'ai sacré mon camp au Vietnam, et le Vietnam est une autre histoire, le Vietnam est une autre histoire que je raconterai dans un autre podcast, mais, après le Vietnam, je suis retourné au Canada parce que mon père était malade, puis après le Canada, quand je suis revenu au Canada, c'est là que j'ai écrit mon livre, « Les voyages ne sont pas des vacances. » Puis là, j'étais célibataire, six mois plus tard, j'ai ramassé mon argent, billet allé cette fois-ci, sacré mon camp en Thailand. Là, je suis revenu, j'ai retravaillé pour la même école pour laquelle je travaillais, mais là, c'est ça, c'est ça, je quitte des bouts, je vais y aller vite. Jaja, la fille que j'avais rencontrée, qui m'avait amené dans un resort, on se chattait, je suis retourné voir Jaja, moi, je voulais rester deux semaines en Thailand. Je me suis dit, « Je vais aller voir Jaja, je vais rester deux semaines en Thailand, faire le point de vue de retourner au Vietnam travailler parce qu'il paie bien au Vietnam. » Jamais rester deux semaines en Thailand. Je suis resté, je suis resté six mois. Je suis resté six mois. Fait que, parce que je suis retourné en amour de Jaja. Mais sais-tu quoi? Moi, Jaja, on a commencé à se fréquenter, un mois plus tard, son ex, il est rentré chez eux, il a tout décollissé dans l'appartement, il a essayé de la violer, il a tout décollissé dehors par les fenêtres, il a fallu qu'elle déménage, elle a appelé la police, le gars s'est caché, moi j'avais peur pour ma sécurité, on s'est séparés. Les voyages ne sont pas les vacances, les hommes en Asie, battent les femmes. Pas toutes, mais c'est commun. Hier, je parlais avec la waitress à côté de mon hôtel, puis elle me contait que son chum voulant une couple d'années il avait crissé une tête saillette. C'est commun, les hommes qui battent des femmes. C'est triste, mais c'est ça. Fait que bref, Jaja, on a arrêté. Je travaillais dans la même école qui a une autre branche, mais à la même école, puis là, j'étais comme, Christ, je suis retourné au point de départ, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Ce que j'ai fait, je suis parti à mon compte. Simon, teacher Simon, sur Instagram, c'est ma première business que j'ai fait, je suis à mon compte. Au début, c'était de la six fois de marbre. Je n'avais pas de client, je n'avais rien, mais au fil, puis au fur et à mesure, au fur et à mesure que ça avançait, je commençais à voir les clients puis je suis à mon compte. C'est là que j'ai commencé avec l'agence, j'allais faire du remplacement dans plein d'écoles. Je faisais entre 300 et 500 US par semaine. J'enseignais en ligne, il y a des chums du Canada qui sont venus me voir, ils dormaient chez nous. Le matin, je travaillais sur mon téléphone, ils me filmaient, ils trouvaient ça bien drôle. Puis, au total, c'est trois ans que j'ai resté à Bangkok. Puis, j'ai quitté la Thaïlande, j'ai quitté la Thaïlande, j'ai fait un visa run aux Philippines, ça, je vais en reparler avec d'un autre podcast qui va s'appeler les Philippines, mais je suis parti de la Thaïlande parce que là, mon père s'en allait mourir. Dans mon dernier mois, c'était le mois de septembre, je m'en allais apprendre, tranquillement, j'apprenais septembre 2019. Je commençais à apprendre le Taïwanais, le Chinois, en fait, parce que je voulais aller à Taïwan, parce qu'en Taïwan, il y a une demande pour les profs d'anglais. Puis là, moi, j'étais all-in dans ma business de profs d'anglais. J'avais mon appartement, j'avais mon... Je faisais mes petites affaires, j'avais mon horaire, j'avais ma décoration de background pour enseigner en ligne, puis j'étais un est-il-beast. Puis mon Instagram, il y a blow-up, en tabarouette, mon Instagram de profs d'anglais. Puis je faisais du Johnny Rock, mais ça s'appelait Teacher Simon. Les TikTok, c'est des TikTok d'apprendre l'anglais, etc. Puis d'ailleurs, si vous allez sur mon YouTube, Johnny Rock The World, qui est mon vieux YouTube, j'ai des démos que je faisais quand j'enseignais l'anglais. C'est ça, YouTube. Je vais mettre le lien dans l'inscription. Puis bref, je m'en allais apprendre l'anglais en Taïwan, je m'en allais acheter mon billet pour Taïwan, mon père m'annonce qu'il va mourir. Son cancer, la chirurgie, pas la chirurgie, ses traitements n'ont pas fonctionné. Moi, je suis retourné pour l'aider pour ses traitements, puis il était censé être correct, puis il n'était pas correct. Je suis retourné au Canada. Puis, là, mon monde s'est écroulé. Moi, l'enseignement, c'était ma vie. Je ne pouvais plus enseigner au Canada, j'étais en tabarouette. Puis, j'ai tellement envie de pisser, je reviens, tabarnak, trois bières. OK, je suis de retour. Mon monde s'est écroulé. J'étais au Canada avec mon père malade dans la Shawinigan, j'avais un petit peu d'argent, puis je pouvais, tu sais, quand tu t'occupes de quelqu'un de malade, tu n'as plus de vie, tu veux juste t'occuper de quelqu'un de malade. Tu sais, puis, avec le temps, j'ai fermé mon teacher Simon, puis avec le temps, j'ai fait un hic sur la Thaïlande, parce que, excusez, là, je n'arrête pas d'éternuer, parce que, j'ai bien vu que je ne me retournais pas en Thaïlande tout de suite. J'ai bien vu que, finalement, je n'allais pas en Thaïlande tout de suite. Mon père était mourant, mon père avait une business, là, il m'apprenait, pendant qu'il était mourant, il m'apprenait comment faire la business, etc. puis, j'ai fait un gros hic là-dessus, puis, je ne suis jamais retourné en Thaïlande. Puis ça, la Thaïlande, ça a commencé en 2016. Ça a commencé en 2016, mon périple, il a fini en 2019, beaucoup de in and out, mais, c'est surtout à Bangkok que j'ai resté. Bangkok, c'est une ville que j'adore. J'allais travailler en bateau. Pour aller travailler, là, je marchais, je prenais un bateau, jusqu'à la station de métro, station de métro, jusqu'à l'autre station de métro, station de métro, je prenais un taxi, les taxis ne sont pas chers, puis, j'aurais travaillé. Je travaillais à la fin de semaine dans une espèce d'école de fin de semaine privée où ce qui payait très bien, puis la semaine, j'étais à mon compte, justement. Fait que, j'ai fait un hic sur l'enseignement, j'ai gardé des souvenirs, bien sûr, j'ai rien avec moi, bien sûr, toi, tu es au Canada, mais, mais les voyages ne sont pas et les vacances, les amis. Puis, ces années-là, à Bangkok d'enseignement, ça fait partie des plus belles années de ma vie. J'ai le mouton à gorge à vous contente en ça. Je m'excuse. C'est le plus belles années de ma vie parce que jamais dans ma vie, j'ai été autant épanoui. Là, en ce moment, je suis vraiment épanoui parce que je vis de mes voyages puis c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est step by step. Moi, je voulais voyager, step one. Je voulais enseigner l'anglais, j'ai combiné les deux, step two. Je voulais être à mon compte. J'ai fini à mon compte comme prof d'anglais, step three. Mon père est décédé. J'ai repris un business à mon père. Step four, là, j'étais à mon compte. Je veux brasser les grosses affaires. Step five, je m'achète une maison, je roule deux, trois autres business. Step by step, il faut que tu commences en quelque part. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est tout ce que je vous compte là. C'est un processus de 2016 à 2019, guys. C'est quatre ans, c'est trois ans. Jusqu'à fin 2019, c'est quasiment quatre ans. C'est fin 2019, c'est quasiment quatre ans. et je parle Thaï aujourd'hui. Je parle pour Thaïranit Noi, shop my shop. C'est ding, ding song samsi, ha ha, check pat, pan song pan, ha pan, kai kinkai, mu. Tat pay son, il y a eu saï, krap, my shop. j'adore la Thaïlande. On dirait que, on dirait que, quand je suis arrivé aux Philippines, j'ai fait un arrêt à Bangkok, à l'aéroport, qui est la plus grosse aéroport d'Asie. J'étais juste comme, c'est triste que tout ça passe. J'ai encore des chums québécois qui sont là-bas, shout out à Mick, shout out à This is Mick. Allez voir This is Mick. C'est genre un YouTuber, anglais, c'est un Québécois qui YouTube en anglais en Thaïlande. Pis il y a genre 15 000 followers sur Facebook. C'est tous des Thaïlandais. Pis shout out à Vince Around the World, qui lui-ci est un vlogger, mais lui, il a un peu arrêté. Shout out à GVN Marketing qui m'ont aidé pour faire ma business, surtout dans mes débuts au Canada. Pis c'est tous des Québécois de Thaïlande. Shout out à Olivier Saïdon. Olivier Saïdon qui m'a acheté un paquet pour le Machu Picchu. Big, j'ai encore ton paquet de 4 Pokémon du Machu Picchu. Quand je vais aller en Thaïlande, je vais te le donner. Pis c'est sûr que je vais retourner en Thaïlande, whatever. À ce moment, je n'y pense à retourner en Thaïlande pour travailler. Mais bref. Les voyages ne sont pas les vacances. J'ai travaillé pratiquement 3 ans à Bangkok. J'ai fini en mon compte. J'ai évolué. J'ai appris des langues. Je me suis marié. Je me suis divorcé. Je suis retombé en amour. J'ai couché pour la première fois de ma vie avec des prostituées et des transgenres. Je me suis battu. J'étais allé à l'église. J'étudiais la Bible. J'ai mangé plein de choses spéciales. Il y avait un jeune qui faisait du skateboard sur le terrain de basket. C'était le seul. Moi, je fais du skateboard depuis des années. Qu'est-ce que je faisais? Je suis ici à l'école. J'allais skater avec. Après ça, les profs en parlaient. Les parents venaient. Ils amenaient leur caméra. T'avais le teacher Simon qui faisait des kickflips et des backside flips. Des big spins. J'enseignais ça aux jeunes. Je me rappelle que je disais aux jeunes et que je disais à tout le monde qu'il faut que tu te casses la gueule. Tu fais du skate et que tu ne te casses pas la gueule. Ça ne marche pas. Il faut que tu te casses la gueule. Ah oui! Fait que fais ton trick et raterrez et pieds-tu. Si tu ne raterris pas et pieds-tu, tu vas tomber. C'est la même chose dans la vie. C'est la même chose avec les voyages. C'est ça mon histoire sur la Thaïlande. Garde, savez-vous quoi? C'est sûr que je skippe des bouts. Je skippe des bouts. Dans mon deuxième périple, je m'étais fait un autre blonde qui s'appelait Nong qui est une fille fantastique. By the way, mon ex-femme, Boonie, est mariée avec un gars d'Allemagne aujourd'hui. Elle est en Allemagne. Mon ex-Nong est mariée avec un gars du UK aujourd'hui. Ils sont là-bas et ils sont bien heureux. Puis comme j'ai plein un peu d'avoir rencontré Johnny Rock, le backpacker. Tu sais comme il faut pas je sais que c'est un bon gars mais tu sais ces filles-là il faut que j'arrête de me taper sur la tête. C'est un bon gars. Point final. C'est parce que je me compare à leurs chums d'aujourd'hui. leurs chums, ils ont 55 ans. Ils ont genre des carrières, des maisons. Moi, je suis là Johnny Rockerzard. Là, j'ai parlé de ma vie conjugale puis je vais finir là-dessus le podcast unis dans deux minutes. Hey guys, j'ai une blonde en ce moment. Puis ça fait deux mois qu'on est ensemble. Je l'aime beaucoup. C'est une blonde que j'ai rencontrée aux Philippines. Puis c'est une excellente personne. Elle est à son affaire. Je fais les miennes. That's it, that's all. Les voyages ne sont pas les vacances. C'est terminé les amis le deuxième épisode. Le Patreon, n'hésitez pas pour vous inscrire. Tout est en primeur. Un vidéo par semaine en primeur. Des fois, je drop d'autres stocks. Groupe Facebook privé où je drop du contenu 100% exclusif sur le Facebook. Spécialement des photos et le contenu patron avec. Procure-toi le livre Les vacances ne sont pas les vacances. Les voyages ne sont pas les vacances dès moi sur Instagram. Merci de liker et de commenter sa bouche, sa gorite. Là-dessus, je vous dis Ciao, bye. Les voyages ne sont pas les vacances. les vacances. Les vacances